On commence comme ça. Eh bien, voilà, salut, bonjour. 27 octobre 2024, 7h56. Bang, galabang, badagang, vont faire les cloches du village. Oh, calme-toi, il n'y en a qu'une. Ouais, non, non, je ne me compte pas dans le lot. Si je peux sortir tout de suite. Alors là, direct. On est de bonne humeur. Il a bien plu hier. Je fais l'accent là un peu, parce que ça met un peu d'emphase. Je ne l'ai pas forcément l'accent. Ça dépend de quelle heure. Bon. Et... Il y a de l'eau dans la rivière. Du coup, mes petits barrages, là, ils font des petites retenues d'eau et ça fait une petite chute d'eau qu'on entend. Oui, il ne faut pas que ça bloque, parce que ce n'est pas le but. Ça ne tiendrait pas. Bon, j'ai fait un barrage de castor à la pierre, comme ça, la pique, 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 sans cailloux. Enfin, sans cailloux, sans armature de tronc d'arbre ou tout ça. Alors, quand, en quatre heures, il y a d'un coup deux mètres d'eau dans le dénivelé, dans le canal, dans la rivière, d'un coup, ça monte en quelques heures. Là, l'eau, elle a la couleur, un truc, de la Seine. Pardon. Et il n'y a rien qui résiste là-dedans. Bon, ça enlève même le fond qui avait été refait en béton. Ça enlevait une plaque de béton, ça l'a propulsé 20 mètres plus bas. Elle a failli tout boucher. Ah non, mais c'est impressionnant. Bon. Mais moi, je suis content, parce que ça... Là, aujourd'hui, j'ai la contrepartie de la journée d'hier où je n'ai pas arrêté de galoper en haut en bas avec des bassines, des serpillères, des bouts de carton pour éponger l'eau, quoi. Parce que c'est... J'ai une légère catastrophe en prévision. Je pense que vous aurez l'occasion, j'espère que vous aurez l'occasion d'en profiter sonorement. Vous savez, je vais en mettre la parabole et puis les gamelles pour recevoir l'eau. de la fuite du plafond à la fuite du Vélux. Pourtant, neuf et installé, quoi. Normalement, ils n'avaient peut-être pas fini, ils avaient peut-être dit qu'ils repasseraient la semaine prochaine, la semaine suivante. Ils ont peut-être oublié. Et puis, de toute manière, le chantier, il n'était pas nickel nickel avant, quoi. Ils ont bossé sur... Ils ont bossé sur un... un ensemble déjà fort désagrégé et on ne peut pas vraiment complètement leur en vouloir non plus. Mais bon. Là, c'est une catastrophe. Ouais, je vais peut-être mettre une gouttière à l'intérieur. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je renforce à l'extérieur parce que si, neige... Je crains que ça s'effondre. Ça dépend combien de neige, hein. Un petit 5-10 centimètres, non, ça ne sert à rien. Mais les 40 centimètres d'un coup qui gèlent, qui s'accumulent avec la pluie verglaçante, là, ça, ça devient très très lourd. Très 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 lourd. Et, bon. Ouais, ouais. C'était moi, l'introduction, donc ça fait 8 minutes, là. Hein, 7.52, j'ai dit. 8 minutes de selfie, il faut absolument tout de suite que je partage. Sinon, ça va prendre... Ça va prendre... Ça va... Comment on dit ? Ben, à la québécoise, on dit, ça va prendre des gigas. Et en français, je ne sais même plus comment on dit. alors, ben, on va rester à la version cubitcoise. C'est quoi que je voulais vous montrer ? Ah ! Bon, on commence guilleret ou... On commence guilleret, voilà, allez. On commence swing guilleret. Non, ben, parce que je ne sais pas si vous voyez, on a... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 33, 36. Les articles plus ou moins importants. Certains, on fera que lire le titre, ça sera suffisant. Ben là, celui-là, par exemple, drogue en politique. Vous savez, donc, il y a quelqu'un qui a acheté de la 3MCC ou la 3MMM, je ne sais pas quoi, la drogue du... du safe sex. Oh, je ne sais pas si c'est safe sex, en fait, non. De l'hyper... des Jeux olympiques shootés. Et alors là, le scandale, c'est parce que il y a un député qui a été pris en flagrant délit d'achat de cette drogue, ou peut-être même d'autre chose, auprès d'un dealer mineur. Et... Comment dire ? Et... Ça fait un scandale. Déjà qu'il achète de la drogue, ce n'est pas très bien. et de deux... un dealer mineur. Alors là, il y a des gens qui disent, vous vous rendez compte, ça ne l'a même pas choqué que ce soit un dealer mineur. Et je vais vous dire un truc, les gars, qui débarquaient dans le monde de la réalité sanglante et sauvage, de la jungle, entre autres, politique. Et pas que, hein. Je vais vous dire, il y avait des jours au théâtre, c'était la foire d'empoigne et le catch. Il y a eu des scènes de catch avec des frottements des gauches, je ne vous en parle pas, et puis des abus et tout, la totale. Heureusement, de temps en temps, il y avait... des équilibrages, mais bon. C'est avec la jungle aussi. Donc, bon. Oui. Quand vous allez acheter quelque chose, vous êtes déjà content de trouver quelqu'un qui y vend. Vous n'allez pas lui demander ses papiers pour savoir s'il est mal. Putain. Oh, tu m'as l'air bien jeune, toi, mon gars ! Hein ? Parce que si t'es mineur, je te le confisque, ton matériel, là. Non, mais vous plaisantez, à la limite, aujourd'hui, là, dans les cités où je ne sais pas où il a été, je ne connais pas, ça fait 40 ans que je fréquente plus ce milieu-là, quoi, je veux dire. Bon, alors, à peu près, à peu près. Non, il y avait bien... Hier soir... Non, je déconne. Bon. Vous êtes... Oui, je ne sais pas où j'en suis. Donc, vous êtes content de trouver quelqu'un qui en a. Et normalement, vous ne racontez pas votre ville. Et puis, alors, en plus, oui, c'est ça, dans les cités, actuellement, suite à certaines razzias, en général, tout le personnel majeur, il est sous les coups. Et il ne reste plus que les premiers lieutenants et autres chouffes qui faisaient le guet et qui peuvent faire ça sans trop de problèmes puisqu'étant donné qu'ils sont mineurs, ils ne sont pas soumis aux mêmes restrictions de liberté en cas de garde à vue et tout ça. Bon, il ne faut pas t'accouffer. Vous pouvez y aller que je suis sûr que vous avez le grand ponte qui est au bonnet, le sous lieutenant qui doit être en garde à vue local et donc, sur place, c'est qui qui garde la baraque ? Sur place, il faut que ça tourne, évidemment. Alors, il y a des gens qui sont surpris. Ils font tourner leur matos depuis l'intérieur de la prison. Oui, ben, regardez l'histoire d'Al Capone, s'il vous plaît. Merci. Enfin, cette période-là. Regardez tout. C'est quoi, cette série de films sur la mafia américaine ? Vous avez les trois capots qui sont là en train de se faire des pâtes. La napolitaille, la gousse d'ail, la taille fine, la tranche fine. Enfin, tout ça, voilà, quoi. Ils continuent à discuter business, ils continuent, mais ça me paraît évident, quoi. C'est assez drôle pour moi, aujourd'hui, de voir à quel point on arrive encore à détourner l'attention des gens et notamment leur obfuscation légitime, civile, normale, sur des problèmes adjacents, construits, construits, exprès, par rapport au réel problème central. Donc là, aujourd'hui, évidemment, c'est un scandale, cette histoire. Bon, déjà, autre chose. chez Nexus, ils ont effleuré le sujet et il y en a, il y avait, je ne sais plus comment ils s'appellent, je ne sais plus qui, Marco, Marco, je crois, qui disaient, oui, mais attendez, c'est des humains, les gars. S'ils bossent comme ça, s'ils veulent se faire une soirée exagérée en week-end, en quoi ça nous regarde quelque part ? Évidemment que s'ils se pourront être comme ça à 8h du matin avant d'aller voter et de travailler sur ces lois et autres, ça ne va pas le faire. Mais sinon, après, ça ne nous regarde pas vraiment et il y a bien pire. Rappelez-vous, à la Maison Blanche, le fils d'eux et le père, tous les deux, jusqu'ici, dans Burishma, et si on ne parle que de Burishma, c'est parce qu'on ne veut pas parler des labos et autres usines à trafic humain, on va dire, en gros, souterraines. Vous comprenez-vous, quoi ? Le gars, il touchait 50 000 dollars, officiellement, si ça se trouve, c'est plus, par mois, à rien foutre. Juste, c'est une sorte de raquette, quoi. Parce que c'est le fils du président, alors, tu veux continuer à traiter avec les États-Unis, tu me donnes 50 000. C'est mon papa qui décide. C'était, aujourd'hui, on ne sait pas trop. Puis alors après, par la suite, il trouve des débordements de lignes blanches dans les toilettes de la Maison Blanche ou de l'Elysée aussi, d'ailleurs, non ? Évidemment, je ne sais pas qui c'est. C'est le pangolin. Le pangolin est un petit animal tordu, fort écailleux, d'ailleurs, tant qu'à faire. Et peut-être bien un peu rati, du coup. Allez, ça va. Tiens, reprenons donc. Là, on en est où ? Ah ben, on va passer d'un sujet à l'autre, un petit peu du cocalane et à bâton rompu. Un chirurgien britannique décrit de nouveaux cancers agressifs avec une biologie différente depuis le déploiement des Spritz COVID. Alors, vous savez que les os vidés, c'est les animaux de la famille des moutons, des ovins, je crois. Ou les chèvres. Enfin bon. Alors, si vous êtes un JT de l'ADN de chèvre araignée, je plaisante, je plaisante. Mais ça existe, l'ADN de chèvre araignée, mais ce n'est pas le sujet. Bon ben voilà, en clair, qu'est-ce qu'il dit le gars ? Il dit, depuis qu'il y a eu le Spritz, on trouve des... On trouve une exagération des cas les plus graves d'avant avec une nouvelle constitution et tout ça. Et c'est pas... On analyse les fibres et c'est la même chose que ce que Cliff Carnicom. Et hop, on... Comment je vais faire ça ? Ah ouais, je pourrais l'envoyer de l'autre côté. Ouais, c'est peut-être pas très grave. Mais c'est pour retrouver les articles parce que sinon, je vais vous faire des... Voilà, c'est celle-là. Je vais vous faire des répétitions et c'est pas la peine. Déjà que ça va sûrement être assez long, même si je vais le faire vite. Allez là, on a fini avec l'article. Deux articles. Et oui, Carnicom s'est fait remarquer par l'ARM. Alors, qu'est-ce que l'ARM ? C'est le National American Renaissance Movement. Je pense que c'est le bon côté des choses. Tout de même. Parce que Cliff, il est là. Le but de l'accord est d'aider à préserver, protéger et développer le travail scientifique du scientifique Clifford Carnicom pour le bien de l'humanité. Donc, c'est clair. Et c'est le bien de l'humanité vu de notre côté et non pas vu de l'autre où ils veulent la limiter à 500 millions. C'est clair ? Ah non, parce qu'on ne nous la fait plus nous à Cliff, Anna ou tout ce genre de personnel-là. Parce qu'on commence à être assez nombreux. Je dis on. dans des équipes polyvalentes avec des gens qui sont intéressés au côté judiciaire, au côté financier et tout ça. Et aujourd'hui, il y a vraiment un vent de recherche de toutes les résistances contrôlées, comme on appelle ça, l'opposition contrôlée et tout ça. Tous les infiltrés et tous les... Avec un peu trop d'ailleurs. Des fois pas assez et des fois un peu trop. on se demande pourquoi est-ce que malgré le fait qu'Ellen Musk ou que Trump soit pro-VASC, RFK Junior ne... vienne le soutenir et les gens ne veulent pas comprendre que oui, il y a ce problème de VASC, mais pour plein d'autres choses, ils sont plus d'accord. Un de deux, on ne sait pas le fond des choses. Moi, je crois que quand quelqu'un dit je vais soutenir un tel, c'est parce qu'il a reçu un coup de fil le matin lui disant Joséphine, tu vas y soutenir un tel. Mais vous croyez quoi ? Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait souvent le téléphone qui sonne. Chez tout le monde, c'est tous les pantins ce qu'on voit. Ce n'est pas BlackRock que vous voyez, ce n'est pas Vanguard que vous voyez, ce n'est pas les 13 familles que vous voyez, ce n'est pas le pape noir, ce n'est pas... Ce n'est pas le PDG de chez Fitz. D'ailleurs, lui, même quand vous le demandez, il n'y a pas. Alors Clifford Carnicum, depuis 1995, il étudie les fibres, soi-disant, les fils des anges qu'on ramasse et tout ça, tout ce qu'on trouve dans les chemtrails. L'accord forat de la RN, assez bête, ils auraient pu trouver autre chose, enfin donc, de l'association de renaissance du mouvement national, un dépositeur des 2000 pages de notes de laboratoire très importantes et essentielles jamais publiées auparavant qui implique l'étude intensive d'un filament emporté par l'air, le fil des anges, qui a été corroboré comme étant le même filament trouvé dans d'étranges caillots de sang bio-synthétique en plastique caoutchouc polyprolipitène mon capitaine attribué à la spritching du COVID19 trouvée par les embaumes qui nettoyent le corps des défunts de leurs liquides soi-disant en naturel qui ne le sont plus. Alors, au-delà du fait que ces mêmes embaumeurs à une époque disaient mais c'est incroyable le nombre de cercueils de petite taille qu'on est en train de commander. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être à la suite de la bataille du Mordor les équipes de nains qui avaient eu des problèmes. Remarque les nains, le cercueil il est aussi haut que large. Alors bon, ce n'est pas le sujet. Et les nains du bord d'or hein. Bon, vous connaissez ça ou quoi ? Non, parce qu'on a des ressources. Ah ah ah, c'est un ressources. Des bibliothèques particulières. Ces notes de laboratoire sont jusqu'à présent l'aboutissement de 25 ans de travail en étudiant la géo-ingénierie de nos cieux et la bio-ingénierie synthétique de nos corps par pulvérisation aérienne de nanomatériaux composés de métaux lourds tels que l'aluminium strontium barium titane et les filaments étranges polypropylène, polyethylène, poly... nanolipides de la tendance polypropylénique ta mère. En 1999, Clifford Carnicum a donné un échantillon à l'EPA pour identification. Un an et demi plus tard, ils ont renvoyé l'échantillon et ont refusé d'identifier. Ah ben écoutez, j'ai une bonne brassée de baffes, voilà. Je vous en mets 13 à la douzaine au moins et puis allez, si le bon il meurt, je vous mets quelques petits coups de coude là aussi, allez, dans les côtes du star là, allez, allez, allez. Ce finalement, ah oui, c'est intéressant ça, donc, il l'a appelé bactérie de domaine croisé, CDB, ouais, à ne pas confondre non plus. domaine croisé, c'est la biologie et le synthétique. C'est champignons, parasites avec cellules eucaryotes normales, enfin je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi là. Vous voyez, c'est ça, les domaines croisés, c'est en tout cas biologie et synthétique. Biologie naturelle, je veux dire, et puis biologie synthétique, qu'on ne devrait pas appeler biologie puisque c'est plus la bio. Ah mais je ne sais pas, moi, non, pour ces machines d'intelligence artificielle, encore, c'est pareil, ce n'est pas de l'intelligence, c'est du calcul. C'est du calcul, c'est un peu du raisonnement aussi, mais ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence, ils ne sont pas prêts de la définir encore. Ils en sont à la découper encore en intelligence intellectuelle, enfin oui, et intelligence émotionnelle, et puis, peut-être bien un jour, ils vont avoir celle du corps aussi, non ? L'intelligence du corps, vous ne la connaissez pas ? Ah, moi je la connais. Ah, ce n'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours qu'on se voit. Et dans la société, vous avez des relations sexuelles, oui, mais pas souvent. Ce n'est pas le sujet, salut Coliche. Donc aujourd'hui, ce filament est une maladie appelée morgelon et est caractérisée par des lésions et des fibres synthétiques qui poussent sur le corps des gens, dans le corps des gens, en fait, mais bon, c'est une traduction, je ne l'en veux pas, c'est quand même eux les spécialistes, quoi que moi, non, ils n'ont plus grand-chose à m'apprendre, à part la spécialisation, les pourcentages de différents produits au sein de tels produits, non, 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 mais bon, sinon pour le reste, on a compris, nous, je crois. Et les filaments sont également connus sous le nom d'hydrogel, du VACC, INCO, qui attaquent le système immunitaire humain et détruisent les globules rouges, entre autres, entre autres. On se demande ce que ça ne détruit pas en ce moment. Et en plus, donc, ils font d'accord auvé aux études faites par le docteur Anamia Alcea. Etc. On connaît son travail. Donc, ils ont comparé les deux, les filaments de morgelon et les filaments dans l'air et les filaments, on va dire, les fibres, les caillots et c'est la même famille, on va dire, pour le moins. C'est les mêmes, eux, ils disent. Il y a tellement de variétés différentes que, oui, c'est les mêmes. Ces travaux conjoints du docteur Myalcea et Carnicom documentent le fait que la race humaine est attaquée par la dispersion de l'AVACCIA et de la pulvérisation de chemtrail appelée aérosol par les naïfs puristes novices plutôt que naïfs. Ceux qui les marquent, quoi. Ceux qui ne veulent pas encore avoir l'air conspi. C'est, c'est ça, mais bon, après, on se passe son conspi et ils sont encore gênés. vous allez, regardez, je fais un comparatif, d'ici peu, je vais dire je suis un garçon, un mâle, ou là, je ne vais plus avoir le droit de le dire. Un mâle masculin, mais nécessaire. Pourquoi je ris ? Parce que mal nécessaire, allez, bon, allez, tous les deux, au café, non, il faut vous réveiller, là, je vous aide, je vous en mets une petite dose. On a une bonne humeur ce matin. Oh, ça va, les news, là, sur ma chaîne, vous savez, on avait pire. On a compris c'est à quoi ça sert tout ça et le résultat, c'est pire. Parce que pour l'instant, vous vous dites oh oui, d'accord, c'est un problème passager. Enfin, les naïfs, les novices, pardon. les novices sur ma chaîne se disent peut-être encore ça. Et d'ailleurs, je les salue et ces nouveaux venus. Ainsi que je présente mes hommages et mes amitiés quasiment, souvent, aux anciens abonnés. Pas mon hôte. Pas mon hôte, mais presque. Moi aussi, je vais sortir moi un petit café. rire. Donc, ces documents permettraient la collaboration entre les organisations à but non lucratif, création d'un réseau de partenaires qui partagent un engagement à comprendre, à contrer ces menaces pour la santé mondiale. Oui, pourquoi je dis que c'est plus grave que ça ? Parce que le but, c'est le génisme transhumanisant, transzombifiant qui amène à une certaine grosse dépopulation aussi, en même temps. Ne vont rester que ceux qui auront survécu à toutes ces différentes atteintes. Survécu, soit parce qu'ils ont accès à des antidotes, soit accès à un milieu plus préservé, protégé de tout ça, et d'ondes et tout le reste, soit parce que parce que quoi ? Parce qu'ils auront survécu, ils auront muté et ils ne seront pas morts. Leur corps aura survécu, leur conscience et leur personnalité, j'ai des doutes, puisqu'il s'est prévu et s'est fait pour, le changement de personnalité et de conscience. Ce n'est pas qu'à mon avis, mais c'est l'idée qu'on a quand on voit que la conscience et le cerveau humain deviennent une interface entre le bas astral et les hauts domaines divins, enfin plus divins, en passant par l'humain et l'ordinateur. En passant par l'ordinateur et l'humain, peut-être, ou les deux. Ça dépend dans quel sens. De toute façon, l'ordinateur, au bout d'un moment, tous ceux qui ont plein de nanos, sous contrôle complet, par 3, 4, 5, 6, 7, 8G peut-être, je ne sais pas quelle différence il y aura entre eux et un ordinateur. En fait, on sera devenus quasiment les robots de iRobot. Vous avez vu notre Ellen, là ? Oui, Robot. Il avait fait une soirée intitulée Nous, les robots, le monde que nous voulons avoir, ou un truc comme ça. Ah non, non, non. Là, avec un truc comme ça sous la vidéo, je ne me soumets pas, je n'accepte pas, je ne contracte pas, je ne vais même pas voir ce genre de vidéo, du coup. Donc, ce ne serait pas un bon titre. Mais c'est ça, l'idée. C'est ça, l'idée. Et puis, alors, lui, il dit, nous, nous, le monde qu'on veut voir, c'est ses robots, c'est sa fabrication, c'est son désir de puce dans le crâne, et de toute façon, c'est... c'est une diversion, j'ai l'impression, puisque le V-BAN, sous l'anotechnologie, a infecté tout le monde, tout et tout le monde. Plus ou moins, en fonction du... s'ils ont accepté d'eux-mêmes de se faire injecter, ou si c'est une contamination par proxy, c'est-à-dire en respirant les chemtrails, en buvant de l'eau contaminée, en ayant des rendez-vous chez le dentiste avec anesthésie polluée, ou utilisation de collières, d'insuline, ou aujourd'hui, finalement, être en bas âge et recevoir les injections obligatoires, au moins 11, de manière... mais éhontée, criminelle. Et il paraît qu'avec 73 députés sur les 500 lors du vote de cette mesure, les 573, vous savez, bon, allez, sur le nombre de l'Assemblée nationale, il y en avait que 73, 72, ça pourrait être spécial 72, mais bon, là, c'est pas un... c'est pas un clin d'œil, je crois pas. Et d'autant plus, ça pourrait être 75. Et... ce scandale-là, il était inimaginable. Il y a donc... Et donc, avec 73, cette loi a été acceptée, donc, sur les 73. Il y en a une majorité qui était pour. Alors, ceux-là, je peux vous le dire, d'emblée, haut et court. Et puis, on va abandonner l'idée du chambre, on va le faire avec des bretelles, des bonnes bretelles en élastique, caoutchouteux, bien caoutchouteux, bien résistantes, vous voyez ? Ah ouais, parce qu'ils mériteraient que ça leur arrive plusieurs fois. C'est ce petit exercice de mouvement pendulaire vertical à but de distanciation intervertébrale, oui, vertembal, vertébrale, pour, contre les tassements de, justement, ce qu'on appelle tassements de vertem, mais, c'est en fait l'écratement du noyau. Reprenons. Vous vous rendez compte ? Ah oui, pourquoi est-ce que je suis aussi remonté, là ? Oh, j'aime bien, on va rebondir. Je l'ai vu chez qui ? Oh là là ! Chez qui l'ai-je vu ? Comment ça s'appelait ? Oh là là, oh là là ! Oui, je l'ai là, je vais pouvoir vous le traduire. Voilà, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Sacha Latipova, vous savez, qui est une ancienne des industries pharmaceutiques, très spécialisée dans tout le côté juridique, quelque part, historico-juridico-administratif, enfin, aussi. Par exemple, lors d'une interview avec James Dellingpool, Sacha Latipova a souligné qu'il était connu au début des années 1900 que l'injection de petites quantités de toxines telles que des bactéries ou autre chose rend les personnes et les animaux vulnérables à ces toxines non immunisées contre eux. C'est mal traduit, mais vous voyez. Attendez, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie. Donc, par exemple, pour mieux comprendre, les composantes des injections telles que les protéines d'œufs, incitent notre corps à réagir mal lorsque nous rencontrons de nouveau des protéines d'œufs dans notre environnement. En d'autres termes, les spritches amorcent notre corps pour des réactions allergiques lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive à une substance pourtant inoffensive telle que de la nourriture ou même le venin d'insectes ou les allergènes environnementaux. Vous êtes donc confronté à une substance pourtant inoffensive normalement qui vous provoque une réaction allergique. Le taux d'allergie actuellement chez les enfants aux États-Unis est hallucinant. Je crois qu'elle a 40% d'enfants allergiques. Pas de diverses allergies, mais 40%. Et alors là, voilà, vive la France, coco-ricotte, l'admission d'une large acceptation de cet effet des spritches a été faite quand, en 1913, à ce début de siècle, vraiment, il va falloir le passer à la loupe. Charles Richet, Richet, non, Richet, un flouze, un français, a remporté un prix Nobel pour avoir découvert que les animaux qu'il faudrait la version française, eh bien, ça amorce une situation d'anaphylaxie qui provoque des réactions allergiques graves et potentiellement mortelles. En fait, Richet a compris comment empoisonner tout le monde en les sensibilisant aux choses les plus courantes de leur environnement. Il a trouvé la manière la plus ingénieuse de nous empoisonner. Richet faisait partie des groupes de génistes. Et il était de bon ton à l'époque de pratiquer le bon mariage pour avoir la bonne union, pour avoir la bonne génétique, pour être le plus génial possible, beau, je ne sais pas, et c'est resté très longtemps. Ma mère était encore touchée par ça. Mes parents, dans les années 60, ils étaient imprégnés. Enfin, pas imprégnés, j'ai subi ça, non, mais presque, presque, oulala, quand j'y pense. D'un autre côté, c'est une situation mitoyenne entre ces précautions-là, qu'on va dire de base, mais exagérées, et la même chose, un peu plus généralisée, qui est qui se ressemble à l'ensemble, tu es, montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bon, c'est aussi un peu prétentieux, mais tout de même. Elles sont rares, les professions qui peuvent fréquenter tout le monde sans pour autant être en être imbibé. Peut-être, il y aurait pu y avoir avocat, mais quoi que, on se demande des fois. Je ne sais pas, il y aurait confesseur, prêtre, enfin, prêtre, comme moi. Lui, il doit pouvoir fréquenter, docteur aussi, normalement, il doit fréquenter tout le monde puisqu'il a son devoir de soigner tout le monde sans pour autant être... Vous voyez, il n'y a pas beaucoup. On remarque très rapidement les gens tordus, ils essayent quand même toujours de vous unbrigader dans leurs affaires. Et en général, s'ils font connaissance, s'ils font votre connaissance, c'est parce qu'ils ont un plan en tête. Assez souvent. Assez souvent. Bon, je généralise. Donc, c'est un physiologique français, Richette. Richet, 1850-1935, Université de Paris, Professeur au Collège de France, Travaux révolutionnaires de Richet sur l'anaphylaxie et la réaction allergique potentiellement mortelle qui valurent le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1913. C'est à cause de son prix Nobel que nous avons la preuve qu'ils savent que les vaccins provoquent l'anaphylaxie depuis 1902. Selon le site même du prix Nobel, encore, il y a M. Alcelino qui a fait une bonne conférence sur le comité Nobel. C'est cinq, six personnes. Ça, ça va être cinq, puis ils sont toujours six, vous savez, genre, etc., etc. Oui, enfin bon, comment on dirait. Là, ils sont en train de se demander s'ils ne lui ont pas filé ça pour qu'ils ne le disent pas plus fort qu'en fait, il a trouvé le moyen d'empoiser tout le monde avec une méthode qui va devenir un traitement courant, quoi. Non, mais attendez. Alors, j'ai réentendu quelqu'un, ah oui, c'était pas mal, ça. C'est qui ? Qui nous a fait une petite historique du protocole des sages du fion et qui a dit, mais enfin, messieurs, vous savez bien, ah oui, c'est M. X. Vous savez bien, messieurs, que c'est quasiment un fake qui a été bâti à charge pour discréditer des gens. Moi, je répète, aujourd'hui, il y a lui aussi. Oui, oui, il a peut-être bien raison, sauf que le problème, c'est que qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce protocole par rapport à la réalité qu'on voit aujourd'hui et qu'est-ce qu'il y a de différent avec le pacte Illuminati et l'accord reptilien qui sont trois versions de la même chose, quoi. Pardon. Donc, je sais bien, mes deux dernières propositions, Illuminati et reptilien, vont vous dire, ah ah ah, oui, ben écoutez, riez, riez, ça vous fera du bien. Ça détend un peu les abdominaux, comme ça, et puis les zygomatiques et puis les massés de terre, hein, parce que vous, peut-être, vous commencez à avoir les mâchoires serrées, alors c'est bon de rire, c'est bon. Ben oui, soyez lucide, quoi. C'est pas, je suis même pas content d'avoir raison. Et puis, j'ai pas vraiment raison, c'est pas les seuls agresseurs, prédateurs, il y en a d'autres, il n'y a pas que du reptos, il y en a d'autres. Il y a même des hybrides entre les reptos et les autres. Et peut-être, ce sont des hybrides plutôt à un niveau ésotérique, OK, mais c'est des hybrides. En fait, donc, j'ai pas besoin de vous traduire la vidéo puisque c'est traduit dans l'article, tout ce qu'ils disent, là. C'est une petite vidéo de 13 minutes, même pas. 12, 13 minutes. Ah, elle est partie, là, où je l'avais ? Elle est là. Donc, c'est M. Delling Paul et voici Sacha Latipova. Ah oui, je vais continuer à lire, là, parce que c'est un... Ah oui, c'est bien traduit, c'est tout, c'est transcription partielle du clip, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, elle a travaillé aussi avec Catherine Watt, vous savez, Catherine Watt, c'est Vaccinated Justice ou je ne sais plus, Injected Justice, ou je ne sais pas. C'est aussi une spécialiste du côté administratif, si on peut dire, de la science, enfin, en tout cas, de la pharmacie, qui fait ses recherches sur le fait qu'aux États-Unis, en tout cas, tous ces produits assez toxiques et nocifs ont été, depuis le début, inclus à tous les traitements comme si c'était possible d'en tirer des bonnes choses, des bons côtés, des bons effets. Vous voyez ? Ce qui n'est pas complètement faux avec tout. Je veux dire, si on vous met des pointes de curare pour bloquer votre contrôle musculo-nerveux pulmonaire, ça, pour prendre de l'air, par exemple, de manière à vous laisser soumis à une machine de régulation, de ventilation lors d'une intervention, ce n'est pas pour rien. Là, ça tombe bien. Mais il ne vous en faut pas trop. parce que si vous en prenez trop, vous tombez comme les animaux qui se font paralyser par le curare dans la jungle amazonienne. Dans l'asphyxie, je vais respirer. Bon, ce n'est pas le sujet. Tout d'abord, tout le monde très familier avec cette histoire et ce travail ne peut pas penser qu'il soit encore possible de spricher. Alors spricher, ça s'écrit V-A-C-I-N Oui, je prends mon temps, c'est bien sûr. E-R Oui, c'est des moyens un peu débiles pour essayer de passer outre. J'ai goûté les aiguilles. Il est impossible de spricher pour quoi que ce soit, contre quoi que ce soit. Érichet l'a démontré de manière concluante et a même reçu un prix Nobel pour cela. Parce qu'il a compris comment empoisonner tout le monde en les sensibilisant aux choses les plus courantes dans leur environnement. C'est le moyen le plus ingénieux de nous empoisonner. D'empoisonner. De nous empoisonner en l'occurrence sur ce qu'on fait. C'était un eugéniste engagé. Et à cette époque, et on devrait le réaliser ce que je vous disais, l'eugénisme était une attitude sociale à la mode. Un must, un truc in, comment on dirait aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, toutes les classes aisées y étaient abonnées. Si on peut dire. Le bon élevage a toujours été promu. Oui, parce qu'en plus, c'est la méthode de... il y a une logique puisque les éleveurs de chiens de ce que vous voulez sélectionnent les meilleurs étalons pour la reproduction. Ce qui limite les dégâts, enfin bon, ce qui augmente les performances et puis ça limite normalement les faiblesses. Ouh là là ! Il faillit tousser là. Ça limite les faiblesses, j'entends bien. Pas parce que c'est la sélection de la pure race et le truc comme ça. Non, non, non. Parce que vous allez prendre celui qui a le meilleur système immunitaire couplé avec celle qui reproduit le plus nombre, le plus grand nombre ou des choses comme ça. Et vous allez donc finalement avoir une portée qui a le meilleur système immunitaire et les plus grandes capacités de reproduction, etc. C'est pas forcément du racisme interspécique. Par contre, on a même remarqué d'ailleurs que les chiens aux races les plus pures justement pas assez hybridées devenaient très fragiles. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui m'a étonné avec ces mariages consanguins chez les élites. Comment est-ce qu'ils arrivent en fait à éviter le crétinisme des Alpes qui soit pas dû au manque d'iode ou mais plutôt à la consanguinité ? C'est pas que les Alpes, on en a aussi dans la région, on en a à peu près partout, je pense. Ça, c'est le temps où on se moquait du village d'à côté, vous voyez ? On bouge pas, en plus, il faut garder tout le monde sous sa coupe, c'est patriarche, matriarche, matriarche aussi, attendez. Historiquement parlant, il y a des millénaires, mais à l'instar, les humites qui auraient subi 50 000 ans de fascisme féminin hystérique avant de pouvoir se libérer et à l'occasion donc de passer sur Terre pour voir, pour aller boire un coup à la baleine en Espagne, entre autres. Envoyer peut-être du courrier à JPP, entre autres, entre autres savants, dont cet échange épistolaire fait avancer les travaux de pointure, déjà, d'au moins deux ans, disait JPP. dans son travail sur l'univers gemellaire, me semble-t-il, en tout cas, peut-être la MHD, je n'en suis pas sûr, mais sur l'univers gemellaire, il me semble bien que c'est les humites qui l'ont poussé à soutenir finalement ces recherches de qui ? De Vélez ? Ah, ce n'était pas, ce n'est pas celui de l'instabilité de Vélez, Vélez, Nikov, comment il s'appelle ? C'en est une autre. Ah, un astrophysicien russe ! Ah ! On t'entend parler tout le temps pour les fusées, on entend parler aussi même pour, à propos des miroirs de Kozyrev, cette ambiance-là, c'était une ambiance particulière de recherche scientifique très ésotérique pour les académies d'aujourd'hui, ici, quoi. Mais c'est des vrais abrutis, nos académies, ils sont matérialistes, à dons, et donc, voilà, si on en revient à l'idée de vie, ils n'ont rien compris, quoi. Une machine qui fonctionne, je ne lui attribuais pas une vie pour autant. Mais bon, il y a des intelligences artificielles, donc il faudrait revoir le titre, aujourd'hui, qui sont vraiment surprenantes, c'est clair. Mais j'aimerais savoir, au début, Tchad GPT 4, il disait des conneries, après, il y avait Simplicius, qui avait fait un résumé de la bataille de la version pro-ruse, quand il lui a demandé un résumé de son travail, plutôt, il a eu l'opposé. Il a eu un résumé, mais pro-nase. Donc, voilà, là, vous dites, hein ? Vous dites, ah ! Bon, reprenons avec Richette, voilà, là, elle a un petit passage, je l'aime bien, elle est tellement, pourquoi j'aime bien, parce qu'elle est tellement effarée, parce que ce qu'elle est en train de dire, qu'elle finit par rigoler comme chez nous, comme moi, quand c'est tellement horrible, comme, ah 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 ! tu vois, j'ai, oh là là, on ne va pas ressentir, tu sais, ça ne suffit pas, tiens, reprends ça ! Alors, et donc, on en est là. Donc, toutes les classes aisees y étaient abonnées, le bol de vache a toujours été promu, et à l'époque, le sentiment était, eh bien, bon, allez, comment on va pouvoir faire pour aider les pauvres à être moins sales et moins nombreux ? Ben, il faudrait qu'ils soient moins nombreux, bon, on va essayer, on va pouvoir les tuer, quoi, comment les tuer ? Parce que vraiment, croiser toutes ces hordes de gueux alors que nous promenons un chevel, donc, en calèche, c'est vraiment désobligeant, offensant. Ben voilà, donc, avec cet état d'esprit-là, un peu. Et donc, ça, c'est quand même l'état d'esprit de gens qui, sous prétexte d'être gênés par les autres, leur piquent tout de manière à assurément les empêcher d'avoir le niveau culturel, le niveau hygiénique, le niveau financier, tous les niveaux. Pour ne plus être critiquable. Mais, d'où vient cet état d'esprit ? Bon, pas le sujet. Donc, ainsi, au lieu de travailler sur ces questions de pauvreté, d'hygiène, d'assainissement, ils décideront, ben allez, on va aller se pritcher. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui avec Bilouz et Guitou, en Afrique ou et en Indou, pour les mêmes raisons. Et il a interdit, et attendez, Bilouz et Guitou, c'est en Hollande. C'est en Hollande, là, qu'il est en train de passer en jugement. Ah, ça ne va pas passer, là. Oui, oui, oui. Ouh là ! C'est intéressant, mais enfin bon. Je vous dis, c'est le seul qui est en cause ? Pourquoi on ne parle que de lui ? C'est le début ? C'est le sommet de la pyramide ? Ce n'est pas le sommet. Il est pas mal haut, mais ce n'est pas le sommet. Il y en a d'autres au-dessus. Il obéit, lui aussi. Il a tout tiré de son père. Son père, déjà, les collusions, il faudrait voir les collusions de club du père, etc. Ce n'est pas le sujet. Bon, ben voilà. Sous tous les prétextes, on cause le changement climatique. Ils se lavent le cerveau eux-mêmes et celui de leurs disciples, en pensant que cela est réellement acceptable. Qu'il soit acceptable d'empoisonner les gens, de les stériliser, de leur mentir, de leur voler, de détourner leur fric, de mentir à la justice et de se faire exonérer de responsabilité. Donc là, c'est une petite vidéo de quatre minutes durant laquelle elle dit tout ça. J'en ai fait dix minutes, je change de sujet. Justement, il y a James Wulgoski qui nous dit que l'OMS essaie de finaliser, espère finaliser l'agrément pandémique d'ici le 11 novembre 2024. Eh, les gars, c'est dans trois semaines, même pas, même pas, 15 jours, on va dire. Eh oui, 11 novembre, 11 jours plus 4, on est le 27. Il n'y a que 30 jours à novembre, donc attention. Et ils espèrent le faire adopter cette semaine avant Noël. Non, la semaine d'avant Noël. Oui, vous savez, il faut finaliser le projet puis après c'était... Eh bien, il nous dit, James Wulgoski, maintenant, ce sera vraiment le bon moment d'ouvrir sa gueule ! Hein ? Oui, 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 oui. Gabu ! Uga ! Gabu ! Et hop, il y a une petite vidéo dessous. OK. Alors Carnicum et lui, on les a faits. Là, les cellules différentes, l'apocalypse à venir par The Exposé. Comme ça, on va régler le petit coin. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, c'est... Oui, oui, c'est Vernon Coleman qui avait prévu un peu tout ça depuis... L'apocalypse qui vient traite de la décision prise au début du printemps 2020 de placer de grandes populations en confinement, résidences surveillées, et d'empêcher de fermer les usines, les magasins, toutes les entreprises non considérées comme essentielles. Ça, c'était terrible. Dans une famille où vous avez de tout, de tout, de tout, sauf des couches pour enfants, qu'est-ce qui est essentiel ? D'avoir des couches. N'importe qui, en fonction de cette situation, a des besoins essentiels différents du... Pour peu qu'ils soient couverts. C'est hallucinant, mais n'oubliez pas, c'était interdit. Les livres étaient interdits. C'est comme s'il y avait des livres qui étaient vendus dans le lot qui auraient contredit la politique actuelle, hystérique, criminelle, fausse, connue. Enfin, 1913, quoi, Richer ? Ça fait 110 ans, tiens, qu'ils étaient au courant. 107. Il ne faut pas déconner, quand même. pas déconner. C'est aussi vieux que le retard qu'on a vis-à-vis des énergies libres développées par Nikola Tesla. S'il y a eu un grand reset, c'est depuis cette époque-là, quoi, en fait ? Enfin, il y a eu un pré-grand reset. Ce n'était pas tout à fait le reset, mais c'était une bifurcation vers ailleurs que le bon sens dans tellement de domaines, l'astrophysique, la médecine, les relations sexuelles, la société humaine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Où c'est que je critique ? La psychanalyse ou la psychologie ? Qui on critique ? D'habitude Einstein à la place de Tesla ? Oh, il est au lieu de Steiner, peut-être, par exemple, entre autres. À la place de Schauberger, je ne sais pas qui, à la place de Walter Russell, la physique d'aujourd'hui, plus ou moins, où ils cherchent encore de cordes en ce qu'ils voudront, en boucle, en couche. ou ça parce qu'ils veulent satisfaire une équation mathématique finalement mal adaptée à la situation de l'observation physique du cosmos alentour. À cause d'Einstein qui a pris la place de Walter Russell et de Tesla et de quelques autres. Dont Schauberger aussi l'air. Énergie libre avec Schauberger. La truite. Quand elle remonte le ruisseau, elle ne fait pas d'effort. Il y a un problème. Vous, vous vous mettez dans l'eau, vous partez avec le courant. Alors elle, non seulement, elle ne part pas avec le courant, mais en plus, elle le remonte. Oh, peut-être qu'elle bouge à peine comme ça. Non, il n'y a pas comme un problème là, quand même. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est pas le sujet. Ça, les vortex, le cuivre sur les outils agricoles, l'électroculture, finalement, là, on est... On a un pas dans l'électroculture, là, déjà. Donc, courons-y. Aussi. Et puis, quoi d'autre ? Je ne sais pas, là, on continuera, mais ce n'est pas le sujet. Donc, venue la coupe... Il y a l'apocalypse qui vient. Il a... J'ai évité d'utiliser un mot comme on s'en parvait et il a utilisé inoculation à la place. Voilà. Moi, je disais spritch assez souvent. Ou shoot aussi, on dit. D'ailleurs, à une époque, on parlait des shootés pour les drogués. Lui, il a dit, dès le début, j'ai senti que c'était le plus gros canular qui parle de l'histoire. C'est la suite du canular. Et alors, encore, bon, pour les novices pas monotes, voilà, le plan, c'est ça. Ce protocole des sages de Sion, il a, soi-disant, été écrit en 1917, je crois. En Russie, pas un coup fin, histoire politique. OK. En fait, il y a une version antérieure, il y a une version bien antérieure qui, qui est celle qui est appliquée finalement par les descendants de la noblesse noire, entre autres. Parce que c'est eux qui sont, qui ont des intentions malsaines vis-à-vis de nous et c'est dans leur cave que pas mal de nos enfants ont fait des séjours, etc. Je dis nous aux enfants, nous le peuple. Et je me mets dedans, même si j'en suis pas. Bon, j'en suis pas vraiment, moi. J'ai jamais été au foot, j'ai jamais eu une passion pour les voitures, les flux, quand même, évidemment, mais bon. Oui, bien sûr, j'aime bien un bon moteur, j'aime bien un long, je m'en fous, quoi, mais c'est, on regarde, c'est intéressant, mais je m'en fous. voilà, ça, c'est populaire pour moi, avec le côté péjoratif. Les ruées sur le Nutella ou sur la dernière Game Boy ou que ce soit, pareil, non, je sais pas, quoi. L'hystérie dans les concerts, non plus, non plus. Voilà, ben ça, c'était la partie, ouais, en fait, c'est plus ça qui avait imprégné mon éducation infantile à mon âge, enfin, à mon âge, dans mon cas, c'était, au lieu de regarder des conneries à la télé, va lire un bon bouquin, au lieu d'aller passer ton après-midi au bistrot, au flipper, au baby-foot, mais à cet âge-là, pas maintenant, quoi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure, mais va faire du sport, croise un tel, fais des recherches avec, sur l'astronomie, avec ton voisin qui a la lunette ou intéresse-toi, favoriser l'élévation intellectuelle plutôt que le laisser aller, et étant donné que l'humain est constitué à trois quarts d'eau et que l'eau a plutôt tendance à couler vers le bas, ce qui est intéressant, c'est que là, on continue à travailler sur la qualité aquatique, mais non pas qui coule vers le bas, mais plutôt qui s'évapore vers le haut. Ce qui permet aussi de faire beaucoup de choses puisqu'on est quand même fait à 75% d'eau, plus ou moins, en fonction de l'âge. Moi, il doit bien m'en rester 12-13%. Et le reste, oui, c'est ça, toi, je t'ai entendu, tu peux, tu es au coin, et ramène la bouteille de rhum, tiens, à propos. Henri-Juan, Henri-Juan. Bon, donc ça, c'est Vernon Kahneman qui, grâce à Asie Exposée, dans un article de Rhoda Wilson, nous rappelle à son bon souvenir. Et donc, moi, je disais, effectivement, là, je vous avais laissé un encart que pour en arriver à la situation où l'humanité trouve normal de s'injecter des produits non naturels en espérant aller mieux pour lutter contre quelque chose qu'elle n'arrive pas à isoler. Essentiellement, il fallait un plan étalé depuis assez longtemps, donc depuis au moins 1900 époque ou à laquelle on a commencé à faire des tests et dont les résultats de ces tests ont été truandés dans la presse de façon à faire croire au peuple que c'était une bonne méthode alors que ça ne l'était pas. On retrouve là le point commun, c'est la finance, Rockefeller, chimie, pétrole et grandes familles eugénistes dont le but est en fait, pour continuer à accroître une richesse, il faut se prendre ce qu'on a nous ou limiter le nombre de participants ce qui correspond à l'eugénisme et à la dépopulation. Ce n'est pas eux qui se dépopent là. Ce n'est pas vraiment eux qui se dépopent là, c'est nous. Ah, on l'a déjà fait ça, je plane. On l'a vu, on l'a vu. Wikipédia, Wikimedia. Alors, Marguerite Roth, R-O-T-H-E, sur son sub-stack, alors, sur Odyssée, sur plusieurs sites, elle a un point de vue intéressant, vous allez voir. parce que là, elle s'intéresse au traitement de Daniel Ganser, Daniel et Ganser, un chercheur suisse, allemand, une pronture, qui a décortiqué les Bidelbergs, enfin, toutes les sociétés plus ou moins discrètes et secrètes et autres, enfin, pas toutes, peut-être, mais enfin, quelques-unes, dont le Bidelberg, le Club de Rome, les 300, me semble-t-il, sûrement la CFR, peut-être le Pilgrim Society ou le Jason Club, le Gutenberg Society, évidemment, le Tabistock et la Fabian Society, Tabistock Institute, etc., etc., et Wikipédia a supplanté actuellement toutes les encyclopédies, papier ou en ligne, ou si vous pensez que c'est un site de références surréférables et interactifs, regardez cette enquête fouillée, réalisée en mode détective, détective. Il existe au sein de Wikipédia des structures totalitaires, voire mafieuses, qui rendent impossible une discussion factuelle et la modification des articles dans certaines parties de l'encyclopédie en ligne. Certains modérateurs et administrateurs problématiques sévistes en particulier dans les domaines des sciences politiques et sociales. Alors, un, il semblerait qu'ils font ça en plus de manière anonyme et en plus, si on les met en cause, on peut se faire exiler à vie. Ils ont donc un droit de propriété sur l'accès au savoir. Wikipédia, Wikipédia, c'est le dernier dictionnaire qui existe et encore avec des opinions de gens qui, depuis les téléréalités, pensent que leur opinion, alors qu'ils ne connaissent rien à rien, que c'est des ignartes autos, pensent vraiment que leur opinion est indispensable d'être connue au monde. « Aïe, que t'es couruie ou tout quoi ? Maman, maman, regarde, défendez-vous le dessin ! Maman, maman, maman ! » Pendant une demi-heure, ils gèlent « Maman, j'ai vu le dessin ! Maman, j'ai vu le dessin ! » Ou « Papa, papa, papa ! » Vous savez, en réunion, quand il y a des enfants intenables, qui vous empêchent de discuter avec vos collègues parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils veulent se montrer, parce qu'ils ne se rappellent pas que là, on n'est pas à la maison et que c'est un territoire qu'il faut maintenant partager avec plus de monde et où plus de monde doit avoir, au moins, s'ils le voulaient, le même temps, d'accès aux oreilles de tous, de monopolisation de l'attention. Et en plus, il y a JPP qui a essayé, bon, il s'est fait virer à vie, banni à vie pour avoir révélé l'identité d'un des intervenants sordide, un criminel, l'intervenant. C'est un crime d'empêcher la vérité d'accéder au peuple et en plus de le bourrer de mensonges. Parce que suivant les sujets sur Wikipédia, c'est faux, c'est menti. Et quand vous avez des gens qui eux-mêmes voient un article à leur propos et qu'eux-mêmes ne peuvent pas le rectifier quand ils remarquent des erreurs, le fondement même de Wikipédia où les choses doivent être discutées et amenées à la vérité, ce fondement même n'est pas respecté. Bon, voilà, point. Article suivant. L'anaphylaxie des... speak up now. Carnicum, ah, mais ça avance. Ouh là 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 là. Article suivant, très très triste là. Un séché makismd.substack.com Qu'est-ce qui se passe ? C'est le docteur William Makis. Il me semble qu'il a sorti un super protocole à base essentiellement d'antiparasites plus vitamine C plus EDTA plus... Et qui résout pas mal de turbo problèmes complexifiés là, vous savez. Oui, je ne cherche pas mes mots là. Je cherche les mots pour ne pas prononcer les mots. C'est pas pareil. Je ne cherche pas... Vous voyez ce que je veux dire. Ça devient complexe là, à comprendre. C'est normal. C'est normal. Entendre... Ils comprennent qui entend. Voix qui regarde. Bon, allez. Bon, je crois que je l'ai déjà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mais il nous dit qu'au Canada, il y a eu quelqu'un qui s'est très très mal remis des injections à tel point qu'il en est arrivé à l'euthanasie. Le titre, c'est Le Canada commence à euthanasier les Vax A1 du COVID 1-9 qui ne s'en sont pas remis, qui sont blessés, qui ont des effets secondaires terribles. Dans l'Ontario, ils ont assassiné le premier homme blessé par un sprich et vont s'attaquer au reste. Ce qu'il a prédit, le docteur Matisse, est arrivé plus tôt que prévu. C'est un article du 25 octobre. Alors, voilà, le mec, il s'en est sorti avec c'était sur une base d'antécédents de maladies mentales plus d'éclin physique suite donc à ce qu'on appelait le C-19 long. Ce qui n'existe pas, je vous dis. Il n'y a pas de C-19 long ou large ou en profondeur ou en travers, en diagonale ou pointillé. Il y a, comme d'habitude, la réaction d'un corps à la physiologie fatiguée, blessée, voire même amputée. en fonction de son existence dans des milieux plus ou moins encore plus toxiques, que ce soit par les particules ou par les fréquences du Wi-Fi électro-smug qui sont prévues puisque c'est le milieu de base du développement du V-BAN W-B-A-N qui est le système de contrôle, communication, influence, délation, inter- et intracellulaire, sans fil, au sein des corps, en relation avec l'Internet des choses, voire l'Internet de tout, par le biais des fréquences 3, 4, 5, 6, 7 G à venir. Oui, oui, oui. et même plus s'il faut s'y affiniter bientôt, on va aller savoir. Oui, parce que par exemple, vous savez, si vous avez des intelligences soi-disant artificielles, les IA, on va dire, on rectifiera la signification plus tard, il faudrait trouver le mot, qui gèrent un vaisseau spatial avec une circulation multiple dans les cieux, dans de multiples dimensions, etc., etc., il nous faut vraiment un tel nombre de data instantanée que je pense que c'est pour ça essentiellement qu'effectivement on va bientôt parler de 7 G, 8 G. La 6 G est en l'autogénétique déjà, avec les terahertz. Ce n'est pas le sujet. Bon, donc, lui, ça y est, pif, paf. Donc, il n'aurait jamais cru que ce soit aussi rapide. Les gens qui vont donc pas, qui risqueraient de poser des problèmes en justice, dada, 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 écoutez, vous n'avez pas le moral, vous savez, en plus, il ne fait pas beau, là. Oh, là, 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 un don d'organe, oh, je ne sais pas, il y a des banques du sang qui refusent le sang des gens qui ont été spritchés. comme s'ils ne savaient pas que les nanothèques maintenant sont contagieuses et qu'on a trouvé dans le sang des gens non spritchés les mêmes produits quasiment que chez les spritchés. En car, donc, c'est une bonne raison si vous avez des doutes, si vous vous sentez fatigué, si vous êtes essoufflé, si vous marquez très vite un bleu, parce que, suivant l'âge, ça arrive, mais de faire des tests de dédimère qui sont le calcul de la densité, si on peut dire, du nombre de micro-caillots que vous avez dans le sang. Ça équivaut à ça, quoi. Et si vous en avez trop, il faut absolument vous nettoyer au plus rapidement, fluidifier le sang, faire des choses, demander à votre docteur traitant qui a encore le droit de le travailler, même si, a priori, il ne devrait plus l'avoir, à moins qu'il ait été exonéré par Nuremberg 2.0. Ouh là là, mais de quoi je parle ? Alors, le terme est controversé, mais le système de rapport canadien à propos des sprits actuels sur les effets secondaires n'inclut pas le syndrome post-sprits. Ah, c'est mal traduit, c'est doublé, c'est difficile. En plus, il y a de multiples spécialistes qui sont consultés et qui ne peuvent pas se mettre d'accord sur un diagnostic amenant les questions quant à savoir si les conditions de l'homme, du malade, rejoignaient les critères pour accéder à une condition incurable. T'imagines l'ambroglio de vocabulaire pour dire est-ce qu'il est condamné ou pas. Donc, il a connu une souffrance et un déclin fonctionnel suite à trois sprits. En plus, il avait déjà une dépression et un stress post-traumatique, anxiété et troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité avec des gens qui s'habillent en femmes le soir quand ils sont hommes toute la journée, ce n'est pas pris en compte ? Non, je veux dire, ce n'est pas un, ça ? Le mec qui dit tout et son contraire dans la même minute, ce n'est pas un trouble de la personnalité, ça ? Le gars qui va envoyer des troupes mais finalement on n'envoie pas des troupes mais envoie des armes mais il leur dit de ne pas s'en servir. Ce n'est pas un trouble de la personnalité, ça ? Et le public qui ne réagit pas, il n'a pas un trouble de la personnalité. Et moi qui arrive à rire sur ces sujets atroces, je n'ai pas un trouble de la personnalité. Et mon chat, là, il n'est pas là. Il ne fait pas son boulot. Non, ça, ce n'est pas un trouble de la personnalité de chez lui. C'est au contraire la preuve que je ne lui ai pas pris le chou. Ça, ce n'est pas de chance. Je voulais engueuler le chat, je ne l'aime même pas. Non, ça va, ça va, ça va. Bon contact avec les chats en ce moment. Oh, j'ai reçu un petit cadeau pour eux dernièrement, là, très sympa. Merci. Normalement, je, je, j'envoie un petit mail de remerciement et hier, là, je ne l'ai pas fait parce que j'avais des doutes sur la liaison. j'ai des liaisons d'un réseau d'un réseau. J'en arrive à avoir des erreurs sur des sites officiels. Donc, il y a des fois, je n'y vais pas par doute sécurité. Je ne suis pas une pointure dans toutes ces manœuvres informatiques. Il y a huit heures vu que c'est mon dernier ordinateur vivant et que déjà, il a commencé à ralentir depuis les trois semaines à un mois dont je m'en fers. Depuis l'orage qui m'a fait exploser et la Livebox comme elle a explosé, c'est parce qu'ils ne m'ont pas rendu la même chose. Ils m'ont rendu quelque chose de pire, je dirais. Et... Ils ne voulaient plus ne pas pouvoir accès, avoir accès complet aux terminaux, à nous, à nos ordis, à nous-mêmes d'ailleurs, du coup. Et donc, il leur fallait un matériel mis à jour avec des trucs que même Deus Ex Machina, la S-Cilicium, n'a pas encore capté. Et d'ailleurs, il dit on est conspire, on n'est pas normaux. C'est lui qui voit. C'est une poitrine dans son domaine électronique, il n'y a pas de problème. Mais, pour le reste, je suis désolé, il ne travaille qu'avec le matériel que la science lui a offert et la science est nettement incomplète en ce moment, quoi, mais bon, la science et les académies. Donc, il y a d'autres cas aussi, puis il y a les enfants et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien encore au Canada ? Vous pouvez un soir attendre vos enfants du retour de l'école et qu'ils ne viennent pas parce que dans la journée, ils ont déprimé et qu'on leur a proposé ça et qu'ils l'ont fait et vous n'avez rien le droit de dire. En plus, s'il y avait juste, ils sont déprimés parce qu'ils voulaient changer de genre et puis vous ne voulez pas, non seulement ils vont pouvoir le faire au frais de la société complète parce qu'on ne rembourse pas les lunettes ou les dents, mais par contre, ça, on rembourse tout alors que ce n'est pas fonctionnel et que ça amène à 30% de suicide, les changements de genre. À peu près 30%, des fois plus quand même. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui. Alors non seulement le môme, il lui arrive ce qu'il... On ne sait pas quoi, on le transforme en un truc. Et puis vous, on vous emmène en cas de fema et en tole, voire pire, parce que vous avez refusé cette liberté à votre enfant. prépubère ou pas. Mais en tout cas, mineur. Il n'a pas le droit de conduire aux États en Angleterre. Enfin, je ne sais pas où, là, il faut... Même ici, chez nous, il faut qu'il soit majeur pour acheter de l'alcool. Par contre, il peut prendre une décision irrémédiable par contre, il peut faire ça. Sans être majeur, sans papier, sans... Je ne sais pas. Il n'y a pas un trouble de la personnalité de la personne qui a fait cette loi ou qui a amené à cette situation et qui s'en satisfait. même... Vous comprenez ? Soit on dit, ben oui, il y a un problème, c'est le trouble de la personnalité ou... ou non. Non. C'est nous qui n'avons pas compris quelque chose et en fait, le résultat atteint est celui qu'il voulait. En fait, tout va foirer parce que c'est fait pour. Ça foire pour nous, ça ne foire pas pour les milliardaires. Eux, ils ont augmenté leur fortune de 40% en 4 ans. Peut-être même des fois en 6 mois, en fait. Bon. Article suivant. Ah ben oui, c'est justement Catherine Watt, la copine de Sacha Latipova, spécialiste de l'administratif juridique des situations sanitaires, entre autres. Elle dit là, 1924, les auditions de Haffbonne du Congrès américain. Alors, pour les nouveaux venus sur son site, c'est un site qui traite des programmes de bioterrorisme domestique américain et qui nous amènerait des outils pour démanteler les anti-lois de cette boîte à tuer que deviennent nos domiciles. pourquoi une boîte à tuer ? Parce que c'est des conditions de vie complètement toxiques à tous les niveaux. Environnement physique, aérien, mental, énergétique. Mental, c'est les idées, des idées tordues comme ça qui vous déchirent, qui vous amènent à un déni ou à de la dissonance cognitive ou à être soumis complètement à l'ingénierie sociale programmée, prédictive, même si c'est le délire complet. Voilà, c'est les conditions environnementales générales d'une boîte à tuer. Et tiens, Coleman, c'est encore... Je ne sais pas si c'est... Ah non, c'est un autre Coleman. Bon, donc en fait, cette petite phrase, elle s'intéresse au fait que le gouvernement, en clair, ait inclus des produits hyper toxiques comme pouvant faire partie de manière officielle, autorisée et même... Ça peut faire partie de notre ambiance, de notre environnement et ceux qui les mettent en place, ces produits et ces lois, sont exonérés de responsabilités juridiques. Voilà. Ensuite, c'est même le conseil militaire secret de notre ancien... enfin, ancien... de notre méprisant de la République, évidemment. Eux aussi sont exonérés de responsabilités juridiques, il me semble bien. c'est plus que l'immunité des députés ou... c'est plus... Parce qu'un député, une fois qu'il ne l'est plus, il perd son immunité tandis qu'eux, là, non, ils sont encore couverts. Il me semble bien. Bon, voilà. Histoire de dire, on est vraiment donc dans une situation dans laquelle il y a des... Hache, restons propres. Dans le potage, il y en a et elles sont super poilues, quoi. Il y a des clous. Il y a officiellement des clous qui dépassent dans la semelle. Voilà. On construit des chaussures avec des clous qui traversent... qui vous traversent le pied quand vous marchez et c'est normal, c'est considéré comme... Oui, oui, oui. Enfin bon. C'est un exemple. Alors, petit article suivant. Ah, les interférences dans les élections américaines, vous savez quoi ? Ben oui, il y en a. Ben oui. Notamment le Royaume-Uni. Qui, évidemment, vont accuser les russes puisque c'est leurs grands copains. Alors, le chef du staff, comme on dit ça en français, du conseil, le Sir Kirk Starmer, il est impliqué dans le travail du parti, du labo, parti des travailleurs, donc labo, ses travailleurs, je crois, pour orienter la loi électorale américaine en donnant des conseils à Kamala Harris. Il favorise l'image de Kamala Harris tout en détruisant celle de Donald Trump, je suis baudot. Je ne m'intéresse pas, on va s'arrêter là parce que je m'en fiche. Oh là là là, on ne va pas s'intéresser à tout ça, ça paraît tellement évident. Nous aussi, nous aussi, regardez à la télé comment on traite les actions des uns et des autres. Moi, je veux savoir comment, je veux savoir où on trouve les mini-medbeds dans lesquels Donald a pu mettre son oreille pour qu'elle guérisse en 12 jours, sans plus aucune trace au bout de 12 jours. Je n'aime pas de cicatrice. Cicatrice cicatrisée, mais une cicatrice, rien. C'est quand même le chelou, ça. Voilà, Bilou le Guittou, et c'est bien les Ducs, donc les Hollandais. Bill Gates essaye d'esquiver son passage en cours de justice en Hollande, mais les Hollandais ne se laissent pas faire. Oui, ce serait bien qu'après qu'on se remarque qu'il a financé Tedros, s'il a financé tout le monde. Il était en super contact avec Epstein, il voulait inséminer un harem. Je vais dire harem plutôt qu'écurie, excusez-moi, mais bon, il est considéré comme des pouliches. Il voulait l'inséminer avec son propre sperme. Je ne pense pas qu'il aurait fait ça en artificiel, évidemment. Vous allez savoir pourquoi. Je dis évidemment. Moi, je ne sais pas. Mais allez savoir, oui, oui, oui. Il vit trop, en plus. Bon, toujours est-il. Parce qu'un soir, il y avait une petite vidéo dans laquelle lui et un autre collègue, je crois qu'il s'appelait Kerner, son autre collègue, un autre milliardaire. Ah, c'était peut-être le Canadien richissime de la mode. Lui aussi qui a une île particulière aux enfants et tout. Enfin voilà, il recrutait. Il demandait officiellement à des modèles féminins si elle voulait leur donner des œufs, des ovules. Donc, vous savez, il ne se cachait même pas, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin ? Il y a des procédures qui ont commencé le 14 juillet 2023. Le 4 septembre de cette année, il y a eu une mise à jour de ce cas. Ça devrait apporter quelques fruits. Alors, petit encart qui n'a rien à voir. Il semblerait qu'aux États-Unis, le service de sécurité de Trump soit tout content quand même parce qu'ils ont fini par prendre en compte la possibilité, lors d'un déplacement de Trump, de recevoir un missile Terre-Air. Genre LRAC, là, vous savez, ces trucs qu'ils ont distribués à Kiev au début du conflit, en mars, je pense, après avoir ouvert les prisons et libéré plein de droits communs. Ils les ont armés dans le but, en disant, de lutter contre l'invasion. En disant, l'invasion. Bon, vous remarquez qu'au résultat... Mais bon, moi, je trouve ça normal. On pourrait peut-être déconner, quoi. On sait bien, les mecs, là. Ils vont te dire oui, puis ils pensent non. Ils mentent, ils trichent. Ils signent un pacte. Enfin, huit ans après, le pacte n'est toujours pas respecté. Pendant huit ans, ils te bombardent. Mais c'était un pacte d'agrément de paix et tout ça, suite à une défaite. C'est ça, le pire, quoi. Les gens, ils ont oublié qu'il y a eu une défaite. Admission de la défaite. Ils ont perdu. Le conflit a commencé deux jours après. Une semaine après, il était fini. Il pouvait finir. Puis là, on sait, l'intervention de Boris et de d'autres, évidemment. Il faut que ça continue. Et alors, vous avez vu, encore, ce gouvernement terror-bandériste, terror-risto-bandériste, se permet d'aller tuer des gens, donc de faire de l'assassinat ciblé, de civils, etc. Et ça, c'est pas bien, hein ? Ah ben, c'est pas bien. Ben non, c'est pas bien. Néanmoins, qu'est-ce qu'attend le camp du bien pour en faire autant ? Quand le gouvernement est en place, Flamby, il s'est servi du service homicide, homo, service homo, pour se débarrasser de quelques personnes, il semblerait que ce soit même un des présidents qui s'en soit le plus servi. Je sais pas à quel point vous en êtes compte ce que ça peut vouloir dire. J'en ai aucune idée de combien ça veut dire. Il y en a eu combien, finalement, des assassins. Et sans compter les victimes d'à côté, vous savez, les effets secondaires. Alors, tous ceux qui disent qu'il y a des chapeaux blancs, il y a des milliardaires, dans les chapeaux blancs, il y a des millionnaires, il y a de la thune, il y a moyen de faire, pas un impôt, mais une cotisation résistante, volontaire, uniquement volontaire, qui financerait ce genre de trucs. Il y a des gars, ils s'en remettent pas d'avoir obéi jusqu'à maintenant, ils veulent réparer leur karma, ils seraient prêts à travailler peut-être même pas mal bénévolement si les frais sont remboursés. Non ? Ils s'en foutent, eux. Eux, ils s'en foutent. Au contraire, maintenant, fin de l'encart, c'est pas élucubration, de toute façon, c'est tout ça dérivatif. Ne faites surtout pas ça à la maison, ne faites pas de ce que je dis, ni ce que je fais, ni ce que je dis. Ah oui, ne fumez pas, parce que c'est aboîné du tabac le plus bio possible, les poumons, c'est pas une cheminée, donc ne fumez pas. même si la nicotine pourrait lutter contre la situation sanitaire actuelle, va aider à ce qu'on s'en sorte au mieux. Si jamais vous voulez user de ce produit chimique-là, pensez au patch en espérant que ces patchs soient sains, je veux dire purs, qu'il n'y ait que ça dedans et qu'il n'y ait pas autre chose et tout ça. Allez savoir. Bon, voilà. Fin de bébé. Le guetout, guetout. Maintenant, un article de VaccineImpact.com qui est une variante, me semble-t-il, de Health Impact News. Oh tiens, pour le jour des élections aux États-Unis, il semblerait que le département de la sécurité nationale et de la cybersécurité et les agences de sécurité des infrastructures fassent un exercice à grande échelle de cybersécurité. Quoi ? Vous savez ce qui se passe d'habitude quand ils font un exercice ? Ben, il se passe la chose. Vous faites un exercice d'attentat dans une salle de concert le matin et le soir, paf, Bataclan ! Vous faites un exercice lors du marathon de Boston et paf, le lendemain, le soir, ça passe comme étant un vrai attentat avec de vrais commanditaires qu'on trouve, on les trouve les deux frères. Sauf qu'il n'y a pas eu d'attentat, que les blessés c'étaient des acteurs de crise et que si vous entendez toute la vidéo complète, vous entendez « Ceci est un exercice, ceci est un exercice » une dizaine de fois pendant les deux, trois minutes avant l'explosion pyrotechnique qui explose, mais qui ne pète pas de vitre, etc. avec des gens qui se passent les poches de sang, avec des gens qui se prédisposent à venir soigner parce qu'ils sont dans le sanitaire et qu'on dit « Non, 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 pas besoin de docteur, pas besoin d'ambulance, on a tout ce qu'il faut. » Quoi ? Bon, ben, ce n'est pas le sujet. En plus, après, vous savez, hop, il y a déjà le soir même de quoi donner des sous pour les pauvres victimes et puis hop, tout le monde a son petit t-shirt déjà imprimé. Ouh, ça va vite aujourd'hui. Non, ce n'était pas prévu avant, non. Ah, sur le site de Mathias Desmet, pourquoi est-ce que j'ai pris ça ? Parce qu'il nous dit ah oui, quelles seront les prochaines positions que prendra le président futur des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne me rappelle pas et je ne l'ai pas lu en anglais. après le Maïden, oui, c'était déjà des interventions pas croyables. Pendant le Maïden, ils avaient avoué 5 ou 6 milliards de dollars injectés pour fomenter finalement la révolution orange. c'est l'époque où l'autre elle allait donner des petits pains Victoria Nuland. Ah, oui, cette dame-là elle va donner des petits pains aux manifestants. Bien vous imaginez. Donc, on parle de lancer la Troisième Guerre Mondiale, ça demanderait le consentement de la population et donc il faut manipuler l'opinion publique évidemment. Les gens ne veulent pas se battre. Il y a encore de moins en moins aujourd'hui. Vous savez quoi ? Avec ces écrans-là, on a des shoots de dopamine paraît-il. Ceux qui travaillent avec les écrans, le pouce, TikTok, les petites vidéos et puis les échanges de mails, les satisfactions, tout ça. Et quelqu'un, je crois que c'est Nexus, chez Nexus, un des journalistes a dit oui, en fin de semaine ils font Nexus revoit les news. Bon, allez. C'est sympa, c'est amusant. J'écoute ça en accéléré, ils ont bonne humeur, ils traitent un peu de tout, ils sont bien ouverts et puis c'est un bon niveau. C'est vraiment un bon niveau. Alors, je me suis perdu. Pourquoi je parle les deux ? Les gens ne veulent pas se battre. Il faut les manipuler. Ah, voilà, la dopamine et en fait, on est drogué. C'est une drogue. Une petite dose de temps en temps, ça ne vous accoutume pas. mais au taux de stimuli satisfait, les gens deviennent accros aux écrans et à tout ça. Il y a cette façon de communiquer. Ils sont accros, c'est une drogue. On ne s'en rend plus compte. Donc là, du coup, rapport au député qui allait faire ses emplettes, oui, lui, il donne là-dedans. Il y en a d'autres qui donnent dans la dopamine. Etc. Moi, je suis à la nicotine, j'ai pas mal arrêté le café. Il paraît que boire du café, dans les 10 minutes, ça diminue de 40% le flot de sang au cerveau. Je n'ai jamais ressenti comme ça, moi. Ce que j'avais ressenti, c'était une tension de la peau. Un craquelement de la peau. C'est une sensation. Mais j'avais pas... Et en fait, c'est ça, c'est vrai, c'est peut-être une inspiration qui me provoquait cette sensation. C'est possible. Voilà. Et donc, ce serait pas une bonne idée, mais moi, je me suis jamais senti de venir... On pourrait imaginer qu'on est soit en asphyxie, soit qu'on manque de raisonnement, que les mots nous viennent pas. Je sais pas, qu'on a le cerveau qui fonctionne pas bien, quoi, qu'on comprend rien. Et j'ai jamais eu tellement cette impression à la suite d'un café. Par contre, le coup de boost par le café, là, je replonge dans les enseignements de Gurdjieff, et un corps qui est vanné, qui a plus d'énergie, vous baillez, ça fait un transfert d'énergie vers la réserve d'énergie d'un autre corps subtil, du suivant. Et donc, au lieu de respecter votre fatigue et de récupérer, vous allez épuiser le corps d'à côté avec un excitant. Donc, vous arrivez peut-être à finir votre tâche, mais en fait, vous êtes abîmé pour plus longtemps. Et Gurdjieff dit que ça se voit au bâillement. Le bâillement permet de tirer de l'énergie d'un point à un autre. Mais un bâillement comme un éternuement, c'est spécial au niveau de la conscience. un éternuement, vous avez un flash, vous avez eu l'obscurissement pendant une fraction de seconde de votre champ de vision, de la réflexion, vous êtes en arrêt. Vous faites que ça. Vous êtes bloqué, vous n'avez plus rien d'autre qui fonctionne. Je veux dire, là, je fais autre chose. Je tire une taf, mais si j'entends la rivière, je vois le chat, j'ai plein de stimuli en même temps. Quand vous éternuez, non, il n'y a plus que celui-là. C'est pour ça qu'au volant, par exemple, cette fraction de seconde, si vous êtes à 140 sur l'autoroute, vous avez le temps de faire 20 mètres dans le décor à peu près, entre 8 et 20 mètres. Ça dépend à quelle vitesse vous allez, évidemment. Bon, l'autoroute. 8 mètres dans le décor, ça peut être rédhibitoire. Il suffit qu'il y ait un poteau là. S'il n'y a pas de poteau, ça vous réveille et puis vous rentrez. Sinon, aïe, aïe, aïe. Donc, on en est où, là ? Donc, ils essayent d'entraîner. À quoi bon aller vers la troisième guerre mondiale ? Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu cet article, donc moi, je vais vous mettre mes encarts. Le but du jeu, ainsi que l'avait dit, conclu, Brendan O'Connell dans ses études de la situation stratégique, dont l'étude du grand échiquier de Brzezinski nous permet de dire que ce qui leur convient, ce n'est pas de gagner la bataille, de gagner le combat, c'est d'entretenir un terrain de conflit durant lequel ils peuvent manipuler les différents groupes, vendre leurs produits, faire fonctionner le complexe militaire ou industriel, maintenir les populations en état de manque divers, de liberté, de nourriture, de confinement ou couvre-feu ou censure à donf, pas le droit de contredire le gouvernement, sinon c'est trahison en temps de guerre. Pas d'un coup fin, il y a des états qui disent ça. Du coup, ils se permettent de n'importe quoi, on n'a rien le droit de dire un état sœur. Non mais état sœur, déjà, jamais nous, on n'a voulu de conflit, de deux, on n'en a rien à fiche, l'Ukraine n'est pas dans la CEE, elle n'est pas dans l'OTAN, elle est limite même pas dans l'Europe, quoique c'est débile, l'Europe, Vodivostok. En considérant les ismes comme étant vraiment scindés, quel cas, l'Afrique n'y est pas, mais n'oublions pas, l'Afrique y était, le canal de Suez, je suis désolé, c'est qu'un canal, sinon, je suis désolé, vous pouvez aller à pied du Maroc jusqu'à Madrid en passant de l'autre côté de la Méditerranée, là, et jusqu'où vous voulez, jusqu'à Vodivostok, à pied, vous n'avez pas une mer à traverser. Donc, c'est le même continent, donc en fait, l'Eurasie africaine, c'est un seul continent. Mais bon, c'est un peu trop... C'est l'Angleterre qui n'en fait pas partie. en fait, reprenons. Suivant. Suivant. Ah, oui, celui-là, je ne sais pas si on en a pas un petit peu parlé dans les vidéos d'avant. C'est sur... c'est Vernon Coleman, à priori. Oui. Des gains marginaux, pourtant vitaux, mais ignorés, au niveau des traitements contre la prolifération tumorale. On va dire. Cette théorie des gains marginaux suggère que même de petits, à peine significatifs, améliorations dans différents aspects d'un processus ou d'un système peut, collectivement, amener à des gains significatifs et une transformation. voilà. On n'est pas obligé de faire des gros progrès que dans un seul domaine, peut-être que de tout petits progrès au moins, mais dans de multiples domaines amènent à une progression significative. Encore. Absolument, moi, je soutiens ça. C'est ma position de généraliste. Je vous dis, imaginez que vous êtes une sorte de bouée qui aurait de multiples chaînes tout autour avec une encre au bout. Et ces encres-là, c'est ce qui vous manque à apprendre dans chacun des domaines pour avoir un certain niveau général moyen, équilibré. Si vous faites des super progrès d'un côté, vous avez un côté qui va super monter. Mais tant que de l'autre côté, vous n'avez pas aussi fait un petit peu de progrès, globalement, vous restez au même endroit. Donc, finalement, il vaut mieux faire à la limite moins de progrès de ce côté, mais en faire un peu de celui-là. Et là, hop, vous montez. si je suis super pointu intellectuellement, mais complètement nul au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel, je ne suis pas au top niveau de mes capacités. Je pourrais être bien plus efficace et réalisé en étant moins pointu intellectuellement, mais en ayant évolué sur tous les autres domaines aussi. Et paf, c'est pourquoi je dis ça aussi, c'est encore du Gurdjieff. C'est la quatrième voie, c'est au lieu de ne faire que du physique ou que du mental ou que de l'émotionnel ou que du spirituel, faire tout en même temps. La voie du yogi, enfin du fakir, du moine, du yogi et du savant en même temps. Moi, c'est donc la cinquième voie. C'est plus du Gurdjieff, mais je vais encore plus voir. Oui, comme d'habitude, tu sais. Je fais comme si. Je fais comme si j'avais le niveau, comme si j'avais tout compris et je m'en attribue les bénéfices. Ce n'est pas réaliste, mais ce n'est pas tellement faux non plus. Ce n'est pas complètement faux non plus, je trouve. Je me satisfais de ça parce qu'à mon âge, j'ai quand même passé un grand... Enfin, ma vie, elle est plutôt derrière que devant, non ? À l'époque, je voulais vivre 140 ans. Donc là, j'ai encore plus de vie à vivre que je n'en ai pour couille. Néanmoins, avec un peu de réalisme, 140 ans, quand tout va bien, ça va, mais 140 ans dans ce monde-là, sans rien pouvoir faire, je ne sais pas si c'est... Ouais, si je deviens égoïste, je fais le moine dans ma maison, dans ma grotte, perdue. Ouais. Quel intérêt finalement à ce moment-là ? Parce que je suis plutôt un animal social, moi, je ne suis pas tellement un moine. Pas bon. Au revoir. Article suivant ou quoi ? Oui. Article suivant. Ouh là là, c'est terrible, oui, oui, oui. Le deuxième gars le plus intelligent in the world. Ah. Alors, on va le traduire, ça, et puis pendant ce temps-là, je vais vous dire un truc. en Caroline du Nord et ces autres états qui ont été dévastés par les différents cyclones Hélène, Milton. Ah, j'ai fait un titre où je me suis planté, là. J'ai dit est-ce que c'est la tempête Milgram qui se transforme en cyclone Milton ? Je m'étais planté. Je lui ai dit 1000 grammes alors que en fait, c'est 1000 tonnes. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais bonjour. Comment est-ce que ça va ? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Bon, reprenons. Non, 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 je bosse moins. Où en suis-je ? Ah oui, oui, il y a là donc la FEMA qui construit plein de centres d'habitation pour leur personnel. Des camps pour 700 ouvriers ou employés avec différents domaines. Trois camps au moins. Et jusqu'à maintenant, n'oublions pas, il y avait plutôt un hélicoptère noir, a priori de la FEMA, qui dévastait des centres de récupération de matériel et de vivres pour aider les naufragés, on va dire, vu la quantité d'eau qui était passée. Des gens... Enfin bon, globalement, c'est quand même un oui, on redoute le fait d'avoir trouvé beaucoup de minerais de lithium dans ces zones-là ne pousse les entreprises minières dont on refusait les permis d'exploitation jusqu'à maintenant. Il y a toujours des écolos. Ça fait chier, l'industrie, elle veut vraiment tout ce lithium pour faire quoi ? Je ne sais pas, des batteries peut-être ? Ah oui, un système de batterie qui ne va pas fonctionner, qui va tout polluer sous des prétextes d'écologie. Oui, c'est ça, oui. Avec une technologie qui est fausse, qui ne fonctionne pas parce que ça n'a rien à voir avec la technologie de Nikola Tesla. et des batteries au lithium qui explosent où que ce soit dans les ascenseurs, les salons, les navires, les parkings. Il y a une petite vidéo d'un chien qui bouffe une batterie au lithium dans un transfo ou autre chose dans le salon de ses proprios. Et la batterie commence à péter. Le chien, il a le temps de filer à côté avec son collègue. L'incendie est parti dans le salon. La batterie commence à péter et puis, inarrêtable. Il y a le chien qui est surpris. C'est intéressant de voir qu'il réagit comme un enfant aussi. Il est surpris. Il n'a pas fait exprès. Il ne s'attendait pas à ça. Enfin, d'aller mordiller tout ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ne rongez pas vos batteries. Le nouveau directeur du CDC est encore plus psychotique et duplicitaire, ça se dit, que son prédécesseur. Voilà, le remplaçant de Fossi, la remplaçante, a priori. Mandy Cohen, Mandy Cohen, Khan, Han, et Brian on a qui ? On va le savoir. Si nous devons croire que la dernière séance photo de Mme Cohen est authentique et qu'elle s'est vraiment soumise à des multiples low-shoots anti-grippe modifiés et Sprich C-19, elle a beaucoup plus à s'inquiéter que des reniflements saisonniers. Elle l'a vraiment fait, ça ? Vous ne pouvez pas, donc, vous avez vu, les études, Sacha Latipova, l'anaphiglaxie, la réalité de, comment ça s'appelait, Momo, les sites de Momo, d'enquête sur les effets secondaires en clair, quoi, et autre, il n'y a pas que Momo, il n'y a plus, vous ne pouvez pas avoir des gens normalement compétents qui s'obstinent dans cette voie, à moins que tout soit fait pour et que ce n'est pas la vraie, la déclaration qu'ils font sur la politique n'est pas la vérité. La vérité, c'est On m'a tous l'anéqué, David, bonjour, les amis, ils ont vu ? Ils ont un, c'est indistinctif ? Oui, ils ont un doigt spécial. Bien, un expert comme le docteur Cohen devrait savoir mieux que quiconque qu'il est à 100% impossible d'inoculer contre toute maladie respiratoire par injection, un quelconque VACCIN dans le deltoïde. C'est le muscle de l'épaule. Ces muscles qui me font des faux maintenant. Ah, j'aimais bien moi ça. C'était pratique, il est super pratique en plus, mais bon. Même son collègue de garde, le docteur Mengele de Poison, alias docteur Fossi, sait mieux, ayant été l'un des auteurs d'un article intitulé repenser les VACCIN de nouvelles générations pour les coronavis slash russes, les influenza et autres russes respiratoires. Jamais isolé, désolé, mais jamais isolé. Donc, c'est un mot qui est faux. C'est un mot qui est faux. La traduction qu'on en a est fausse, on va dire. Voilà. Sinon, son son pareil, son pareil au niveau de l'informatique est réaliste, lui. C'est une fausse formule. On emploie une fausse formule. C'est une idée. Sinon, au niveau informatique, je dirais que oui, c'est la raison pour laquelle c'est un vendeur d'informatique qui finance cette version du mot et tout ça. Il y a deux éléments. C'est que ces traitements durablement protecteurs, je dis traitement, AV, etc. contre les problèmes respiratoires muqueux non systémiques avec des taux de mortalité élevés ont jusqu'à présent échappé aux efforts de développement de ces produits et les tentatives infructueuses du passé pour obtenir une protection solide contre ces trucs-là et pour contrôler les soi-disant épidémies mortelles et pandémies ont été un échec scientifique et de santé publique qui doit être traité de toute urgence et non pas continuer à s'obstiner dans cette voie. Mais bon, voilà, voilà. Ils ont déjà promis qu'ils allaient acheter des centaines de milliers de doses sur dix ans. Mais en... je ne sais pas, il y a des malades mentaux là. regardez, je n'ai plus de voiture mais je continue à payer mon assurance. Vous allez me dire « Pam, tu en as trop du fric » ou quoi ? Moi, j'ai mis un certain temps avant de rectifier cette clause d'assurance. Vous savez pourquoi ? C'est parce que si vous récupérez une voiture et que vous repreniez à l'époque, en tout cas, un contrat d'assurance, vous alliez payer plein pot comme étant conducteur novice alors que j'étais à 130 de bonus ou je ne sais pas quoi. Le bonus maximum. D'ailleurs, bizarrement, limité au bout d'un certain nombre d'années. Quoi ? Je suis désolé. Tellement limité, le bonus. Tellement de bonus qu'à un moment donné, presque, ils allaient me payer pour conduire. Non, ils n'iront pas jusque-là, a priori. Oui, non, non. Bon, voilà. Il est rigolo comme si c'était une question. Ça y est, je viens de me prendre un flash dans l'œil. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autres à dire là-dessus ? Eh oui, mais l'esprit se trouve être un pilier central dans ce culte scientiste, avec la majorité de ses disciples participant à un biosuicide rituel de masse. et ce n'est pas une surprise que le docteur Cohen soit si confortable avec le syndicat du crime Rockefeller, avec le boys band errant du syndicat du crime Rockefeller, j'ai nommé Bilou le Guittou. Et voilà. Regardez-moi. Voilà, on voit leurs mains. On en voit une de chacun. Je ne sais pas ce qu'ils font avec l'autre main. Donc après, il y a RFK Junior, dans la campagne de Kabbalah, il appelle maintenant Kabbalah Riss, on va dire, qui oblige toujours ses employés à obtenir le shoot de la mort. De toute façon, elle, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne décide de rien du tout. Elle ne sait même pas quoi répondre, quand on lui met le nez dans le caca. On prend ta culotte, on te met le nez dedans, tu as le nez dans le caca. Elle est capable de dire, non, non, la culotte, c'est jaune devant, ce n'est pas le marron. Elle est capable de dire ça comme réponse. Non, mais j'exagère, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment un gag. C'est du surréalisme, c'est du bunuel. Enfin, peut-être pas du bunuel, mais c'est ce genre de surréalisme-là. La cantatrice show. Rhinocéros. Nouveau traitement de Joe Pittens. Ah, pardon. Le nouveau protocole de Joe Pittens. T-I-D-P-E-N-S. Alors, lui, oui, avec de la vitamine, des noms, de la cucurmine, de la vitamine D, de l'huile de CBD, du fin d'abazole et de l'hyvermectine et aussi un truc, d'autres trucs, quoi. Je ne sais pas trop ce que c'est, tout ça. Mais bon, c'est toute une série de traitements qui marchent très bien et qui vous épargnent l'injection avec qui vous épargnent aussi les effets secondaires de l'injection, quoi. Tandis que tout ça, là, ça ne se passe pas mal. A priori. Non, mais je crois que ce gars-là, non, c'est lui ou c'est Mika Makis, le docteur de tout à l'heure, qui était en phase 4 terminale et qui s'en est remis et qui, là, maintenant, promeut son traitement puisqu'il dit attendez, je sais de quoi je parle. Bon, article suivant. Les soins de santé, jadis, c'est maintenant. Que nous disent-ils ? Ah, ben, c'est Vernon Coleman. Ah, il y a une nouvelle application par le smartphone du NHS, donc c'est le système d'hygiène nationale anglais, qui est implanté, implémenté. et le docteur nous rappelle qu'est-ce qu'à quoi le système de santé servait et à quoi est-ce que tout cela va servir ou qu'est-ce que tout cela concerne. ça concerne des patients âgés de 13 ans et plus qui sont enregistrés à différents organismes de manière à pouvoir profiter de services différents du NHS directement depuis leur appareil, leur application. Donc, c'est mis à jour régulièrement avec de nouvelles dispositions et des guides pour et vers des fournisseurs de soins de santé. avec tout le système de tracking, de track, de pistage. Donc, ça ouvre le plein accès à vos dossiers de santé. alors que les ministres changent la loi de manière à ce que un système GPS et les hôpitaux se servent du même système. GP, to require GPs. Alors, c'est peut-être le premier ministre. Les ministres, je ne sais pas. Ah ben tiens, on va le traduire. Ah oui, mais je me méfie parce que ces traductions, des fois, ça ne marche pas. Là, ça fait trois fois ce matin, je ne suis pas d'accord. Enfin, ce n'est pas clair. Il manque un verbe, la virgule n'est pas au bon endroit, il y a un génitif qui est passé en datif, etc. Enfin, ça ne va pas du tout. Voilà, ils exigent la loi, une loi pour que les médecins et les hôpitaux ne servent qu'un système unique. Le NHS emporte le dossier médical avec lui dans un passeport de patient. Ouh ! Un passeport de patient. Ben oui, les gars. Non, c'est terrible, ça. Cette ambiance qu'ils sont en train de mettre en Angleterre, il y a toute une zone de ville, de cité, avec des universités et des usines de Big Pharma qui sont prises en charge en fait maintenant par la finance de Big Pharma qui finance les universités, da, 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 da. Et cette zone, ce territoire n'est plus contrôlé par l'humain. Quand vous lisez les règlements, quand vous sentez l'ambiance, quand vous regardez les relations professionnelles entre les gens, quand vous regardez à quel point ils sont heureux de vivre et d'appliquer ces lois, vous vous rendez compte que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a un enfer. Il y a des orties à tous les angles et des barbelés, des cloulins. C'est hallucinant. C'est cette ambiance que j'avais ressentir en 92, 1992, je précise. oui, toi tu peux revenir, c'est sympa. Quand on devait mettre en informatique tous les actes médicaux qu'on avait pratiqués sur les patients. Il y avait déjà une sorte d'autocensure et il nous transformait en garde-chiourme, en comptabiliseur. On perdait du temps au lieu de soigner des patients à remplir ces fiches-là et vous avez vu le résultat. C'est encore pire qu'avant le système. Donc, ce n'était pas un bon plan. C'était fait pour. C'était fait pour. Moi, j'ai un problème. Dès qu'il y a une tendance quelconque dans ma relation à mon environnement à me laisser grignoter, bouffer, enfin, une intention de me grignoter, de me bouffer, d'usurper de la relation, d'abuser. J'ai un problème, je le sens très rapidement et je réagis normalement. C'est-à-dire que socialement, je ferme ma gueule en général ou je pète un câble aussi mais je ferme ma gueule, c'est calme, c'est une dispute interne. Ça ne part pas en révolution, ça devrait. Ça devrait. Bon, donc moi, je gueule et ça m'évite de me faire un ulcère mais plein de gens ne gueulent pas et se font des ulcères et foutent la merde autour d'eux. Tandis que moi, en gueulant, en plus, j'ai un problème, je me fais virer mais je n'ai pas augmenté le bordel. Ah, c'est ma seule fierté. Ce n'est pas ma seule fierté, ce n'est même pas une fierté mais voilà. Alors, les méchants affirment que c'est merveilleux parce que vous êtes en mesure d'accéder à vos propres dossiers mais on a toujours pu y accéder. Il n'y a qu'à le demander et notre médecin doit nous en fournir une copie. Les hôpitaux aussi doivent nous fournir une copie. Allez chercher vos analyses d'il y a six mois ou aux radios. Non plus, vous n'y accédez plus. Enfin, ça c'était il y a 20 ans à Paris. Mais, ah oui, c'était dingue ça. C'est illégal quoi. Parce que, normalement, il y a le secret professionnel. Un dossier ne peut pas rester lisible par n'importe qui. Par des gens, notamment, qui ne sont pas en relation thérapeutique avec vous. Enfin, bon. il n'y a pas que ça que Coleman dénonçait. Il y avait aussi le fait qu'il y avait moins en moins de docteurs, que plus personne ne bossait la nuit, que les gens n'avaient plus accès aux ambulances pour les urgences ni nocturnes ni les jours congés. C'est incroyable. C'est incroyable le parcours du combattant professionnel dans les métiers de sentier, mais pas qu'en Angleterre, mais essentiellement pour l'instant là-bas. Un article de Targeted News... La newsletter de Targeted Justice. Pardon. Attaque de micro-ondes à la tête. La tête est la cible des attaques de micro-ondes. Oui. Location. C'est tellement courant que les gars nous proposent une fiche à télécharger dans laquelle on peut monter les endroits où on sent les attaques. sur le visage, la tête, le cuir chevelu, le sommet du crâne. Il semblerait qu'on ait beaucoup de gens aient un implant qui est carrément ciblage, enfin ciblable par satellite ou par drone. Voilà. Vous voyez les petits points rouges pour ceux qui ont accès à l'écran ? Donc, a priori, voilà. Donc, ça cause des douleurs comme des eaux qu'on brise, des sons crissants, des fois sur une durée de 5 à 7 jours sans arrêt, puis ça s'arrête pendant un jour ou deux, puis ça reprend. Il y en a des attaques qui causent une sécheresse oculaire, des brûlures, des démangeaisons, des pertes de vision. Il y a une personne qui a perdu la moitié de sa vision il y a 5 ans et a un de ses yeux quasiment détruit. Au niveau des dents, problème dans les mâchoires et les dents, des douleurs, notamment lorsqu'ils se réveillent le matin, la gorge sèche, la toux, des attaques de reniflement et de blocage du nez. Voilà. Il est bien associé à un target injustice. Ça, c'est pour tous les gens qui sont ciblés par la psychotronique, les individus cibles, les victimes de gang stalking, et autres. Donc, il y a ça, il y a la possibilité d'acheter des tissus avec du mu-métal stressé dans laquelle vous allez vous bâtir un bal d'aquin. Faites-le vous-même, ça vous coûtera un peu moins cher mais de l'autre côté, il faut savoir le faire et le faire. Sinon, il est tout fait mais ça coûte 1000 euros un bal d'aquin et une pièce, enfin, pour une place. mais il y a le tapis de sol, il y a le tout. Et ça protège d'un certain nombre de fréquences jusqu'à, je ne sais plus, 99% des décibels. Oui, qu'on le sent en décibels. Il y a ça comme possibilité, il y a de prendre un bain sous l'eau, ça protège, ou d'habiter en sous-marin, je disais, ou comme métier de faire plonger le sous-marin comme ça, au moins pendant que vous êtes au boulot, vous n'êtes pas sous un tac par les ondes, enfin, beaucoup moins sous l'eau. Et puis quoi, c'est les premiers mecs qui ne vont pas vouloir arrêter de bosser, tu sais. Je préfère bosser qu'être en repos parce que ce n'est pas du repos. C'est un gag. C'est une caricature. Maintenant, article 2 à Cass Shannon. Toujours dans le domaine sanitaire et plandémique, c'est d'autres études sur la toxicité de cette technologie auto-assemblante dans des échantillons incubés du matériel qu'on trouve dans les flacons de sprits MRNA. Donc, c'est un document qui est original de messieurs Lee et Brody. Donc, il n'y a pas de problème. Nanotechnologie avancée dans les injectables CV19. Malheureusement, certaines des critiques ont s'ouvert de lacunes majeures telles que des erreurs logiques y compris les attaques ad nominem, l'erreur génétique, l'erreur de paille entre autres. Très peu de personnes se sont engagées dans une analyse sérieuse des paramètres de conception expérimentale ou des hypothèses sous-jacentes sur lesquelles elles étaient basées. de plus, on soupçonne maintenant certains détracteurs ayant tenté de cacher le fait que la microtechnologie et la nanotechnologie sont manifestement présentes dans de nombreuses substances, y compris les injections de divers types et tous les nouveaux traitements pour les enfants. Là, les 11, je vous avais laissé un encart sur un pied. Les 75 députés, y compris les injections de divers types, les médicaments oraux, les suppléments, les aliments et l'eau, pour n'en nommer que quelques-uns. L'air, il n'y a qu'à voir ce qu'il y a dans l'air en ce moment, Chemtrail et autres, Smart Dust, etc. Bon, c'est encore une interprétation scientifique qui n'est pas apparue dans ce vide social et politique auquel on est soumis. Si j'ai bien compris. Bon, il y a bien un but de dépeupler l'humanité, contrôle total des survivants, esclavage. Et les mondialistes ont publiquement signalé, pendant des années, leur intention d'utiliser la technologie de pointe pour contrôler les êtres humains. Il serait ridicule de ne pas chercher la preuve qu'ils le font. Et alors, quand cette preuve est trouvée, la réponse appropriée est de reconnaître les faits, de reconnaître que les auteurs ont tenu leurs promesses et puis, bon, de réagir un peu maintenant. ce n'est pas croyable. Vous savez que si vous voulez vendre des beignets, vous devez avoir je ne sais pas combien d'accords, des analyses de l'hygiène et tout ça pour certifier que la nourriture que vous vendez est certifiée aux formes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de patentes et de transformations du matériel, tout inox que c'est ceci et cela. La chaîne du froid n'est pas pour rien en général, mais bon, tout de même. Et là, il y a une déficience mentale totale de constater qu'il y a un problème monstrueux. Et quand ça crée des problèmes de maladie, voire de décès, on ne sait pas pourquoi. Il y a des députés qui gagnent combien par mois ? Vous faites une demande de rendez-vous pour espérer avoir cinq minutes pendant lesquelles vous allez pouvoir exposer votre problème, des pétitions avec des centaines de milliers de gens qui... Pour rien, pour rien. Comment c'est possible ? Combien ils gagnent ? Et puis même qu'une fois qu'ils sont à la retraite, combien ils gagnent ? Et ces mecs-là qui ont passé six mois au ministère et qui n'existent plus, eux aussi, on leur paye une retraite à vie ? Avec chauffeur, garde du corps ? Passe-droit et tout ça pour le reste de la famille et pas d'un coup fin, c'est la fille du député qui s'est recyclé, qui est devenu... Il fait autre chose, il est dans toutes les associations locales, rotarie ou pas. On bouffe bien, on rote et on rit. et on schilde aussi. Bon. En plus, le professeur Yann, à qui ils disent tout, pionnier de l'Internet des objets bio-nano, bio-entech, etc., a souligné dans un symposium sur les technologies de pointe en 2023. En fait, sur Rumble, il y a des vidéos de toutes ces symposiums, conférences et tout, depuis 2015, 16, 17, depuis avant 2003, qui parlent de tous ces sujets-là. et Sabrina Wallace nous a dit que son entreprise IEEE est depuis 1963 au travail pour achever l'imposition générale de toutes ces nanothèques et technologies et systèmes sur la civilisation humaine, sans frontières, sur la civilisation humaine et tout ce qu'il a accompagne, sa faune et sa flore, d'ailleurs, en plus, ce qui est bizarre. Mais on peut dire ça. Il y a des plantes qui existaient sous les Romains qui n'existent plus aujourd'hui. C'est presque des plantes de civilisation humaine. Ben bon. Nous, on a des produits toxiques dans la nature qui n'existaient pas auparavant. Les Romains, ils avaient quoi ? Ils avaient un peu le mercure et du plomb et je ne sais pas, peut-être de l'arsenic, je crois. Il y a deux, trois trucs comme ça, là, qui commençaient à les polluer et qui ont influé. Ben, quand vous bourrez la gueule avec du vin qui est infecté au plomb, vous allez mal. vos réactions ne sont pas normales. Si en plus, vous êtes plus ou moins dégénéré constamment, ben, voilà, quoi. On en est à la situation actuelle, un peu aussi, finalement. les machines d'échelle bio et nanométrique, d'échelle micro et nanométrique, injectées dans le corps, machine à petite échelle, programmée, injectée, sous une communication par des bandes de fréquence en Terahertz, 6G. Et l'ancien problème revisité et les directions de recherche pour la prochaine décade 2023, Internet des objets bio-nano 2015. Entre lui et je crois que c'est Delgado aussi, qui est un professeur qui donne des conférences dans les écoles d'ingénieurs et officiers supérieurs de l'armée aux Etats-Unis, plus sûrement chez nous aussi. Non, 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 tu vas te gratter ailleurs. Si tu veux te gratter, tu vas te gratter ailleurs. Allez, où est-ce que tu es ? Voilà, article suivant. C'est ça ? On peut le dire ? Oui, oui, de toute façon, sans transition, pense-moi. Man against the micob. Oh, magnifiques images. Pas magnifiques. Au niveau de la peinture, il y a des contrastes intéressants au niveau des couleurs, vous voyez, le colorisme, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais bon, donc son titre, c'est une vue amusante, complète de ce projet sur les sels, les différents sels, les lipides et les colloïdos LNP. Juste quelques images hallucinantes avant qu'il continue à bosser toute la nuit. Mais là, c'était trop cool, il veut nous le partager. Vous voyez, il fait comme moi, mais lui, il était à jeun, je pense. Mais il y a des fois, on ne peut pas s'empêcher. Oh, ça, c'est trop bien, je vous le partage. Mais bon, c'est un peu tard dans la journée, on avait déjà fait l'apéro en face, enfin, des trucs comme ça. Moi, je suis désolé, je passe toute la semaine tout seul, je parle cochat, quand de temps en temps, le week-end, on m'invite pour un apéro qui va être un peu lourd, j'y vais. Mais il va que j'y vais. Pas déconner, si c'est sympa pour une fois de temps en temps. Non, mais ça, c'est comme l'autre député. S'il bosse bien le reste du temps. Mais bon, le problème avec ce député-là, c'est qu'il me semble qu'il y a quelques semaines, quelques mois, ils faisaient une propagande acharnée, anti-dope, on va dire. Donc là, il y a un léger problème. D'un autre côté, moi, je ne trouve pas... Ah ! Imaginez que ça m'arrive de... Je suis député. Ça m'arrive de conduire alcoolisé au volant. Ce n'est pas pour ça que je ne dois pas essayer d'appliquer une politique anti-alcool pour le plus grand nombre, auquel je vais être soumis aussi de toute manière. Bon, un député, je n'aurai pas ce droit et tout. Puis si je perds le permis, je peux me payer un chauffeur puisqu'il... Vous me l'offrez. Charmant peuple de France. Ah ! 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 J'aimerais bien, je crois être député, en fait. C'est presque comme conseiller ministériel, quoi. C'est la mouche du coche. On a des choses à dire, mais pas tout le temps. La mouche du coche qui réveille le coche au moment où il s'endort, c'est bien. La mouche du coche qui le réveille au moment où il est en train de se reposer, c'est pas bien. Mais bon. Non, là, ça fait quoi, député ? Regardez, un député, il est au courant de tous les renseignements des services spéciaux, il est délégué presque aux relations étrangères, il a accès à tout ça. Bon, ça passe en ordre, moi, les affaires. Oui, oui, on se refait pas, hein. C'est pas parce que je veux les pratiquer. C'est parce que c'est le fond des choses. C'est parce que c'est le moyen de comprendre comment ça se passe et encore plus, c'est effectivement le moyen d'essayer de lutter contre les attaques d'en face, normalement. Après, il paraît que la loi du talion, c'était pour calmer les vengeances et les rétorsions. Si on t'a crevé un oeil, tu ne vas crever qu'un seul oeil. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que quel qu'il soit le nombre de victimes du 7 octobre, aujourd'hui, on en est à, je sais pas, mille fois plus ou un truc comme ça, quoi, je sais pas. Aujourd'hui et dans les temps à venir, parce qu'avec ce qui reste pour vivre sur place, dans cet état de santé, etc., c'est pas fini. Les morts, les blessés, les malades, les blessés, les morts, les non-vies. Et donc là, il y a un débordement hallucinant, mais enfin bon, personnellement, ici sur ma chaîne, j'estime que le 7 octobre était le 11 septembre tant attendu par Bibi pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Et ceci, globalement quand même, ce n'est qu'un petit étage d'un épisode, un stade sur l'avènement du contrôle total de l'intelligence artificielle par le biais de l'A3456-7G. tout au long des nouvelles routes de la soie qui vont relier les smart cities entre elles, dans laquelle ils seront groupés pour être sympas. Oui, sinon c'est entassé, c'est même zombifié de toute manière dans leur kill box. Toute la population qui aura été expulsée des zones de verdure, de campagne qui seront réservées justement au baladage choral de ces gens qui ne seront plus gênés par la vue des gueux si sales, pauvres et pas forcément très beaux en plus. Trop vieux là. Non, jusqu'à 15 ans, mais après c'est dégueulasse. Ben, disait un de nos ministres quoi. Non ? Il n'était pas ministre le gars ? Je ne sais plus. Non, il n'était peut-être pas ministre. Non, c'était le beau-frère, le frère du ministre, le beau-frère, le cousin. Je ne sais plus comment ça s'arrangeait cette histoire-là. Il y en a un qui faisait du trafic d'armes, l'autre, il était... Ah ben, il était au... non, non, il n'était pas là. Au centre... au centre coranique, non, au centre musulman, au centre je ne sais plus quoi, au centre arabe, la culture arabe, je ne sais plus. Et il y a encore... Non, mais ça, c'en est un autre. Bon, ce n'est pas le sujet, ils sont un peu tous du même club, oui, c'est ça. Par contre, des mêmes clubs, pour être plus précis, finalement, on est en vague. Alors, vous avez vu, c'est spécial. Ben, il y a du miro, il y a du... Il y a du pam, moi aussi, là-dedans. Presque. Ben, il y a des teintes que j'aimais bien, dont j'aimais bien me servir. Alors, tout ça, c'est quoi ? Ben, c'est comme d'habitude, des observations de liquide humain, infectées. Et puis, de temps en temps, là, c'est une vue du gel sur les vitres quand tu fais moins 5. Je déconne. Non, c'est trop drôle de voir des alignements de particules qui, après, se font rejoindre, se font lier les unes aux autres. et puis finissent par former des formes géométriques qui ressemblent tellement à des puces informatiques, à des cartes-mères, voire même, que je vous dis que je pense que c'est possible aussi que si les fréquences ne marchent pas, ça devrait marcher, mais ils ne le trouvent pas, il va falloir attendre l'avènement des FENTO-technologies pour pouvoir lutter contre ces nanotechnologies. ou à la FENTO ou à la PICO-technologie, c'est la même échelle de grandeur, presque, qu'il y a entre les nanos et le mètre. C'est encore plus petit. Oui, il semblerait que ça existe. Je ne suis pas sûr, mais bon. Imaginons. Voilà, bon, allez, belles images, je crois que j'en ai pris une ou deux pour faire ma vignette. Forbidden News, découvrir la réelle vérité. À propos de l'AFEMA, ah oui, c'est ça, les camps de l'AFEMA qui sont construits. Ah non, il y a encore autre chose là. Ouh là 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 là. Ah oui, c'est terrible. Donc, le nord de la Caroline du Sud et le sud de la Caroline du Nord. Non, je déconne. Quoique. Et le Viscontine, je crois, et je ne sais pas, quelques autres petits états là qui ont été dévastés par Hélène, Milton, Milgram et autres. Ils ont vu des fois leur ville submergée par jusqu'à 10 mètres d'eau. 5, 6, 7, 10 mètres d'eau. Et cette eau là, elle est passée partout. Et donc, dans cette vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'ouest de la Caroline du Nord, il y a du combustible nucléaire et des combustibles résiduaires, des déchets. Il y a l'installation de NFS, je ne sais pas encore. Ils ont perdu une unité de décontamination de 10 000 pieds carrés. Un pied carré, c'est 30 centimètres par centimètre carré. Vous en prenez un tiers et ça fait ça à 3 000 mètres carrés. Je dirais, peut-être, à peu près. Et tous les équipements de décontamination ont été lavés par les eaux dans la rivière. Et pas que, dans l'inondation. Là, il y a un plan. Alors, vous aviez des plastiques, des polypipes, donc ça, c'est les plastiques dont le train de l'Ohio était constitué aussi avec des polychlorures et des trucs incroyables, vachement dangereux. Quand ça brûle, ça fait de la dioxyde. Enfin, tout le monde est heureux. Je ne suis pas très précis et je ne suis pas forcément sûr à 100% de ce que je vous dis, mais c'est un peu dans ce genre-là les problèmes en cause. Donc, maintenant, si vous voulez spécialiser dans la réalité, vous allez voir, ce n'est pas loin de ce que j'ai dit. C'est ce genre d'autre plan et peut-être qu'un jour, j'ai dit polypropylène à la place de polyéthylène ou... Allez, mais ne chipotez pas, c'était dans l'idée. Voilà, ce qui s'était passé à Palestine, ouest Palestine, dans les Appalaches du Sud. Donc, l'objectif principal de cet article est d'avertir les gens de rester loin des rives de la rivière et de toute rivière en aval de l'industrie lourde qui a été touchée par ces eaux en cru parce que plusieurs des chiens de sauvetage et des cadavres ont commencé à mourir, enfin, des chiens de sauvetage et de recherche de cadavres, pardon, ont commencé à mourir de l'exposition aux toxines dans les bouts de la rivière, que ce soit de l'usine de plastique, de l'usine de papier qui a été submergée par inondation avec plusieurs autres déversements de carburant, y compris un déversement de combustible nucléaire d'un camion semi-remorque retrouvé enterré sous 10 pieds 3 mètres debout, chargé de 250 fûts de 55 gallons par tête de barres de combustible nucléaire usagées à priori ou pas d'ailleurs. 55 gallons, un gallon, je crois que c'est 4 litres et demi. C'est des bidons de 250 litres. C'est ces gros bidons qu'on voit, pareil pour les charcuteries aussi, ça fait à peu près 220-250 litres. Pour les charcuteries, c'est du matériel alimentaire dedans, mais bon, là c'est des bidons en ferraille dans lesquels ils foutent leur matos. Hacheville, il se passe des trucs terribles à Hacheville. C'est donc dans les Appalaches, la vallée de la Tennessee, du Tennessee, ouais, la Tennessee, Tennessee River, allez point, et la French Broad River, c'est quoi la French Broad? La technologie des batteries à lithium n'est pas une alternative viable aux énergies à base de fuel fossile, de carbone fossile. C'est même une méthode génocidaire et écocidaire par design, par... Ça ne peut pas faire autre chose, quoi. C'est le risque majeur. Oui, c'est comme l'utilisation finalement du glyphosate. Ça ne peut pas faire autre chose. Il y a un effet secondaire, ça limite certaines herbes, sauf celles qui ont été travaillées en OGM pour résister, pour l'inclure dans leur génétique ou leur matériel, les plantes-là. vous savez, ces produits, finalement, ils rentrent dans la plante. Donc, même si vous lavez le fruit, vous ne débarrassez pas les toxines puisqu'elles sont dedans. et donc, ça influe sur notre génétique et ça propose des problèmes très sérieux. C'est un peu grossier de dire vous êtes ce que vous mangez, néanmoins, ce serait idiot de ne pas en tenir compte. Quand je dis grossier, c'est-à-dire ça manque de finesse, de précision, mais un peu généraliste. bon, les réserves d'eau contaminée, ils vont purifier l'eau avec des composés d'aluminium. Pourquoi pas ? Ils le font même en France, ils servent des fois d'aluminium pour nettoyer nos eaux. Ou du fluor. À propos du fluor, il y a finalement un ou deux domaines de recherche et de santé qui ont admis, c'était qui ? Aux Etats-Unis ? Ils ont admis que c'était raisonnablement pas normal de s'en servir pour purifier l'eau ou pour en donner aux enfants par le biais des dentifrices ou autre. il était raisonnable de concevoir que ce soit toxique. Voilà le vocabulaire qu'ils utilisent pour s'épargner les effets secondaires judiciens. Ah non, parce qu'en même temps, il y aura reconnaître les torts, s'excuser, réparer, rembourser et redistribuer au peuple en général, à l'État, au peuple, on va dire, tous les bienfaits dont ils se sont attribués les dividendes à eux et à leur famille. Il y a des gens, ils ont un compte en bande tout simple, sauf que leurs enfants ont leurs études réservées en hautes écoles en Indonésie, en Suisse, à Londres ou ailleurs. Vous savez, pour trois générations. Ouais. Ça fait pas mal d'argent tout ça. Bon, ça a commencé avec l'ouragan Katrina. Puis il y a eu Milton et Hélène ou Hélène et Milton. Milton ou Milgram ? C'est toujours plus, du coup. Mil machins, hein ? Parce qu'en fait, Milton, ça fait un million de grammes. Pas de mille grammes. Il me semble, non ? Non, Milton, ça fait un million de kilos, ça fait un milliard de grammes. Ah ! Milliard de grammes ? Ha 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 ! Bon, c'est pas facile, hein, de faire des jeux de mots. Banco. Banco. Bancal ? Banco. Banco. Allez, Banco, on va dire Bancal. Bon, après, ils font les comptes des communautés détruites. Ils font... Oh là 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 ! D'accord, on s'imaginait quoi, il n'y a plus rien, c'est terrible. Si, ce qu'il y a encore, c'est des cadavres maintenant dans les arbres à 8 mètres de haut puisque, enfin, vous voyez, l'arbre a filtré la crue dans laquelle se baladaient des cadavres de tout genre. Et maintenant, l'eau est descendue et les cadavres, ils sont encore là-haut. Je ne vous explique pas l'odeur, je ne vous explique pas ce qui coule de ça, je ne vous explique pas comment aller le chercher, je ne vous explique pas tout ça parce que je ne veux même pas y penser à cette heure-ci de la journée. Voilà, par contre, malheureusement, en programmation prédictive, on va dire, ce n'est pas de l'ingénierie sociale, mais presque, comme disait, je ne sais plus qui, habituons-nous à l'idée d'être confrontés à ces visions, ces odeurs, ces bruits, parce que ça nous pend au nez et qu'il ne faudra pas être tétanisés lorsqu'on va être confrontés à ça, au contraire. N'oubliez pas, nous sommes une entité qui habite un corps et on change en général régulièrement et c'est ainsi, trop régulièrement au même endroit, c'est-à-dire sur Terre. Mais bon, ce n'est pas le sujet. James Rugoski qui nous dit que tout ça a proposé une expansion massive à Big Pharma, notamment cet agrément pandémique qui est un business corrompu d'échanges commerciaux dont le but n'est pas d'améliorer la vie du peuple, mais le but, c'est d'augmenter la richesse des lobbyistes aux intérêts spécialement pas ambitieux, mais ils en veulent toujours plus. C'est intéressant. Est-ce que c'est un montage ? Peut-être que c'est un montage. Je ne suis même pas sûr que ce soit un montage. Et donc, il nous dit, c'est encore James Rugoski, intervenez, signez les pétitions stopthetreaty.org, bon, je sais bien, signer une pétition, c'est un petit peu illusoire, ça sert surtout à se faire remarquer, à épancher notre désir de faire quelque chose et à nous faire croire que ça, que j'avais agi en tant que citoyen. Vous avez vu les cahiers de doléances des Gilets jaunes, ils sont où d'ailleurs à Popo ? On ne les trouve même plus, c'est ça le problème ? Ils avaient besoin de cahiers pour savoir ce qu'il y a besoin de faire ? On est gentils, on est braves, nous on est braves, je vous le dis. Ils ont une chance pas croyable de nous avoir dressés. Il y avait Ange en 1982 qui avait sorti un album moteur, je crois, dans lequel il disait j'ai vu mes 32 dents, non c'est dans le cimetière des Arlequins, j'ai vu mes 32 dents se transformer en poils. Alors vous ne compreniez pas tellement à l'époque pourquoi il disait ça. Enfin moi. Je pensais qu'il était tellement déchiré qu'il avait cette sensation-là, vous savez. Mais non, en fait c'est ça. On ne mord plus. on caresse dans le sens du poil. Aïe. Bon, bon. Tiens, à propos de poils, donc vous pouvez aller sur Rumble, vous savez, comme vous faites. Donc ce n'est pas ouvert Rumble en France, mais vous faites copier l'adresse du lien, pardon. Vous allez sur le site après qui s'appelle savevideo.me slash fr slash et vous collez ce que vous venez de prendre. Ça vous donne une adresse chez Rumble que le moteur de recherche va aller chercher même si la page ne s'affiche pas. Donc c'est super sympa quoi, quand même. Alors j'étais où là du coup ? Là on l'a vu. Là on l'a vu. Je crois que c'est ça. Oh ben, il n'y a pas besoin de récupérer le titre puisqu'on l'a là aussi. Là je fais maintenant. Hop, je bleute, je copie et je le télécharge en enregistré. Le lien sous, je le télécharge en qualité lamentable, mais l'image je m'en fous. C'est le son qui est important. Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, ça dure 2 minutes 17, ça ne va vraiment pas être lourd. Et hop, je reviens, j'efface ça, prédisposé à être réutilisé juste après. Allez. Oh oui. Ah ben celle-là c'est encore Carnicum, donc on l'a en double. Celle-ci, c'est celle d'où on vient et celle-ci, c'est le Corbett Report. C'est James Corbett qui nous parle de l'étrange histoire de Peter Thiel. Pardon. Alors, je sais que Brendan O'Connell taquine un petit peu autant James Corbett que Catherine Austin-Feeds dans leur attitude frileuse quand ils dénoncent les globalistes. Le Deep State, Big Pharma, la totale. Mais néanmoins, ce que nous dit, c'est pas parce qu'il y a certains sujets dont les uns et les autres ne vont pas parler que ce dont ils parlent ne vaut pas la peine d'être entendus tout de même. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas parlé que du coup, je vais dire opposition contrôlée. oui, dans l'absolu, c'est pas faux finalement. Est-ce qu'ils sont vraiment contrôlés ou est-ce qu'ils sont peut-être ignorants de ça ? Bon, ça m'étonnerait, mais bon. D'un autre côté, vous savez, il y avait Veteran Today avec, je ne me rappelle plus quel ancien des services qui en faisait partie, qui trichait un peu sur certaines choses et qui disait mais j'ai 40% de désinfos dans mes vidéos parce que sinon, ils ne me laisseraient pas dire les 60% de vérité. Et que de toute manière, comme ce que je vais dire va être écouté aussi par nos ennemis, il faut leur laisser le doute plausible, le déni plausible. Il faut leur proposer. Ah non, vous ne savez pas si ce que j'ai dit c'est ça ou le contraire. Parce que j'ai dit les deux. Mais nous, qui savons un petit peu où ils en sont et qu'est-ce qu'ils veulent faire, on sait prendre quels éléments. On sait quels éléments il faut prendre. Je parle de l'allemand, français, latin, voire même anglais. Et belle marquise, vos beaux yeux d'amour mourir me font, bien sûr. Ça fonctionne aussi. Reprenons. Anna Mielcea. À propos des recherches en nanotechnologie du département de la défense. Un programme qui date de 2009. À propos de ces nanotechnologies auto-assemblantes. Vous comprenez ce que ça veut dire auto-assemblantes ? Mais c'est que c'est hallucinant. On avait le coutume de dire la création de la vie ce n'est pas plausible par hasard car si vous prenez le million d'atomes et de molécules de protéines tout ce qu'il faut nécessaire à la vie que vous les mettez dans un sac vous secouez tout ça en renversant le sac il ne va pas vous en sortir un corps vivant fonctionnel. Si vous prenez les millions de pièces d'un Boeing vous les mélangez toutes vous les secouez ça ne va pas sortir un Boeing complètement bâti et qui vole qui est peu volé. il faut quelqu'un qui organise tout ça ou ça se fait vraiment petit à petit à petit à petit avec des idées comme quoi le besoin crée la fonction qui crée l'organe le besoin crée l'organe qui applique la fonction je vais y arriver mais oui parce que là on en est où ? Moi j'aime bien ça parce qu'on en est où ? On en est au parallélisme entre le matériel et le subtil le subtil dans lequel la notion de besoin existe et finit par énergétiquement fournir ou prédisposer à ce que se bâtisse l'organe autre exemple je veux réparer mon toit il va falloir que je trouve du bois des clous des tuiles vous voyez ce que je veux dire ? Donc je réfléchis à la situation il y a un besoin réparer la fuite et donc il y a une conception mentale qui n'est pas palpable celle-là vous voyez on est dans l'abstrait on est dans le subtil ce que j'appelle et pourtant au final ça va finir dans le matériel c'est donc la création d'un corps en dimension inférieure si on peut dire en 3D à partir de d'énergie de conscience d'électromagnétisme qui lui est plutôt en 4D pour l'instant voire en 5 de manière encore plus scalaire voire en 6 de manière encore plus allez savoir subtile et donc ça prendrait peut-être des milliards d'années mais on arriverait à la réalisation en 3D c'est potentiellement un des moyens de cristallisation des énergies je ne sais pas si c'est pas en passant par le phénomène Blackson d'une accélération jusqu'à des vitesses quasiment luminiques de la lumière d'une particule chargée dans un champ électromagnétique et c'est pour ça que je parle Blackson c'est parce que quant à moi c'est ce qui est représenté dans l'insigne de cette bizarre croix multicroix gammée plus que gammée d'ailleurs et chacun des angles représente justement les passages clés de ces changements physiques à la suite de variations donc de vitesse et potentiellement donc le passage par un trou de verre vers une dimension adjacente dans un sens comme dans l'autre c'est moi qui élucubre un peu mais j'essaye de je me laisse parler et dire des choses que je sens aller dans le sens du poil si on peut dire encore aller dans le sens à tester quoi à être à tester bon allez j'arrête qu'est-ce qu'elle vous dit oh ben dis donc ben voilà c'est l'autorisation du département de la défense depuis l'année 2003 pour avoir des autorisations le congrès a établi le programme de développement et de recherche de nanotechnologie de la défense d'après l'article 246 d'une autorisation pour l'année fiscale 2003 afin de générer des programmes de recherche dans ce nouveau domaine 2003 il est prévu depuis 1963 mais en 2003 c'est nouveau je sais pas je sais pas allez franchement et regardez transplantation cardiaque c'est quelle année 78 je sais plus là 76 ou 14 peut-être je sais plus oh là oh là un jour on a vu des images filmées à l'époque les vieux films d'expérience en laboratoire de transplantation d'une tête de chien je veux dire en 1942 je sais pas combien j'ose pas le dire c'est c'est un peu sous Mengele entre Mengele et la suite donc entre les années 30 et 50 on va dire à peu près 30 et 60 30 et 50 1930 1950 alors vous voyez dans le civil nous on a encore entendu 20 ans avant d'oser croire que c'était possible de faire de telles transplantations là c'était le cœur j'ai dit pour les humains mais là au laboratoire néo-nazis ou genre c'était la tête du chien qui transplantait oui ça aurait pu donner Mars Attacks l'échange de la tête du chien sur la spikrine avec la tête de la spikrine sur le chien ou je sais plus là ce qui faisait rire les E.T. vert ce qui est finalement une caricature d'un peu ce qui s'est passé avec nous depuis Roswell et 53 4 et 7 ou 6 datent des accords signés entre Eisenhower et des E.T. a priori oui des E.T. gris commandités par des Verts qui étaient déjà derrière les nazis d'Antarctique globalement il semblerait bon ben j'arrive pas à avoir des choses particulières à vous donner là il faut que j'éteigne une de ces lampes là je commence à avoir les yeux qui piquent qui brûlent 23 ministères et organismes fédéraux sont membres du NSET c'est des conseils différents ayant participé à ces décisions là vous allez pas me dire qu'il n'y a pas quelques personnes là dedans qui se disent oh là mais oh non tout le monde est d'accord qu'est-ce qui se passe ils sont super bien payés et s'ils ne veulent pas le faire des fois on les y oblige de toute façon après on les décrédibilise si ça se trouve ça devient des individus cibles si ça se trouve ils ont un accident de vacances malheureux des fois en famille et des fois de manière très officielle de manière à ce que tous les autres aient bien compris ce qui se passe quand vous dites non c'est donc voilà fait à noter le docteur Hildegard Stanninger a montré en 2006 que cette tête dorée Golden Head est un capteur ou un appareil photonumérique lorsqu'il est couplé à une lentille de nanotube de polyéthylène haute densité et ça là c'est presque finalement ce à quoi ressemble la tête d'un filament d'une fibre bleue de morgelon par exemple il y en a des rouges il y en a des noirs il y en a des blanches rappelez-vous comment l'expert en armes Mark Steele à propos de la 5G essentiellement a expliqué que les métaux dans les injections C-19 et autres sont utilisés pour l'interrogatoire sur le champ de bataille et la reconnaissance faciale par satellite l'interrogatoire sur le champ de bataille c'est l'analyse en temps direct, immédiat le plus possible 12, 5, 6, 7 G de tout ce qu'il y a sur un champ de bataille un champ de bataille c'est n'importe quel espace que l'armée considère comme étant devenu un terrain d'affrontement et c'est le volume ce n'est pas que la surface avec la carte bien décidée c'est le volume aérien compris et tout tout ce qui habite et qui dispose d'un moyen d'identification à un moyen d'identification ou quant à ce qui concerne le VBAN je crois que ça va jusqu'à 9 moyens d'identification différents genre GPS adresse MAC identification génétique rythme cardiaque fréquence cérébrale que sais-je encore oui je sais on sature là on sature d'accord je comprends je comprends 40 ans d'informations scientifico-politiques résumées en deux heures ça sature un peu quoi c'est sûr et encore de manière générale sans être trop précis j'ai des dizaines d'heures de Sabrina Wallace à vous traduire ou pas ou pas parce qu'elle est très technique elle confirme tout ce qu'elle avance et donc elle détaille tout avec les preuves et tout ça et puis avec sa mise en scène mais même en gros ça fait ça fait un moment ça fait quelques heures assurément de toute façon en fait je voulais résumer je voulais résumer après ça devient de la technicité et ce serait aux spécialistes de s'intéresser à ce que je dis là et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de spécialistes professionnels parmi les pamounotes en tout cas s'il y en a ils se manifestent pas c'est peut-être mieux pour moi pour nous tous n'oubliez pas en fait cet internet sert essentiellement aujourd'hui à nous faire repérer bon évidemment on échange entre nous les infos mais sinon c'est repéré manipuler shadow ban et tout ils arrivent à nous faire croire qu'on est ensemble tous de plus en plus nombreux il y a des gens qui y croient alors que la situation continue de s'aggraver il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau de la logique mais bon ça satisfait tous ceux qui croient au chapeau blanc et tout ça les bénis-oui-oui asseyez-vous pop-corn regardez le film pop-corn devenez des zombies en vous gavant de saloperies les gars ils disent ça je comprends pas nanoparticules lubrifiants produits par biosynthèse l'armée des Etats-Unis les phénomènes la photonique le sensing les capteurs piezoélectriques les propriétés thermoélectriques améliorées l'armée des nanomatériaux les polymères composites améliorées les captations chimiques la décontamination ça pourrait être intéressant ça une famille d'additifs autoségrégatifs nanoconçus ont la capacité de transporter des matériaux actifs à l'interface polymère pour auto-détoxifier les revêtements contaminés et ça ça a été développé rappelez-vous que les points quantiques qui manipulent les états de spin dans les fentes synaptiques peuvent être utilisés pour quoi faire déjà le contrôle mental rappelez-vous la présentation du Robert docteur Robert Duncan sur ce sujet Robert Duncan vous n'avez pas de chance sur ma chaîne je ne vais pas vous en parler trop je vous ai déjà fait 20 vidéos détaillant la matrice déchiffrée un ouvrage de Robert Duncan où il parlait justement du contrôle mental et physique à distance dans les années 80 87 il y avait eu toutes ces enquêtes de l'ancien Marins qui avait fait aussi du catch je crois et qui était devenu député qui avait fait toute plein d'enquêtes à propos de toutes les conspis et à chaque fois il disait vous pensez que le gouvernement a votre bien réponsez-y think again et bon c'était des enquêtes à l'américaine hyper coupées avec des pubs toutes les 5 minutes des reprises enfin bon ils font durer sur 40 minutes ce qui pourrait tenir en 10 mais il y avait l'interview de plein de gens dont le docteur Rima Lavoff Lavoff Robert Duncan et sur Harp sur tous les sujets de la conspire d'aujourd'hui quasiment enfin en tout cas moi j'avais réussi à télécharger 15 ou 17 enquêtes et ça c'était très bien pour mettre le pied dans l'engrenage pour monter dans le train de l'information réelle ça c'est un niveau débutant si on peut dire mais c'est très bien il y a des choses à redire mais ça c'est aussi comme la vérité est ailleurs ou des choses comme ça ou tous les Gaïa TV il y a des trucs faux dedans il faut se gaffer mais sinon c'est intéressant pour mettre un pied là-dedans après par contre je vous suggère vite fait d'aller plutôt sur ma chaîne évidemment ou toutes les sources dont je me sers si vous avez accès à l'anglais ou aux traductions bien sûr je ne dis pas que je suis indispensable mais sinon ben voilà évidemment je vais plutôt faire ma promotion que celle des sites que je critique évidemment mais enfin je dis quand même que ces sites que je critique m'ont servi et donc là Robert Duncan était mis à profit enfin son savoir a été mis à profit dans un article à propos des nanotechnologies de l'esprit de ruche cybernétique de l'intelligence artificielle et du contrôle mental du DARPA des insiders de la CIA et ses entretiens avec le docteur Robert Duncan confirment le piratage possible de l'âme humaine ils ont été en mesure de contrôler les états de spin quantique donc le contenu informationnel du monde matériel en 2009 si vous vouliez reprogrammer l'humanité de manière furtive discrète utiliseriez-vous la technologie d'assemblage qui s'auto-assemble et se désassemble et a des propriétés de tunneling quantique tunneling quantique je subordore que ça signifie le changement de niveau d'organisation de niveau énergétique au niveau atomique au niveau le plus petit au niveau quantique et donc en 2009 ils savaient que ça allait avoir un impact de grande portée dans plusieurs domaines technologiques importants notamment le calcul quantique imprimer des informations dans le système de spin ça module ça contrôle ça gère propriété thermique fondamentale thermoélectrique renforcée par nanostructures et nanomatériaux magnétiques alliages nanocristallins riches en cobalt avaient amélioré la ténacité à la rupture par rapport aux alliages magnétiques conventionnels à base de fer alors encore les caillots les embaumeurs ils ont un mal fou à les dissocier à les tirer du corps et tout c'est plus résistant que ce que sont nos créations physiologiques biologiques naturelles alors le premier nanocristal quaternaire discret qui est un un mélange d'argent de plomb de sb le serbium je sais pas te télignum je sais pas fabrication du tarpa atténuation des risques intelligents c'est quoi ça protection développe la capacité non seulement de détecter et de décontaminer un agent dangereux mais aussi d'envoyer un signal qui l'a fait excellent excellent auto-réplication intelligente enfin vraiment une totale avec qui le DOD collabore pardon collabore t-il avec le département de l'énergie la NASA aussi alors le département de l'énergie il a un niveau en général il y a un niveau secret défense genre cosmique aussi dedans et en plus les ovnis c'est encore au-dessus du nucléaire vous saviez ça vous ? intéressant un truc qui n'existe soit disant pas pendant des années il faut disposer d'une accréditation défense supérieure à celle dont vous devez disposer pour traiter de la bombe atomique ils sont tellement tordus qu'ils arriveraient à dire que rien que de s'y intéresser ça fait de nous des agents néfastes on va dire tu vois ouais et rien le droit de dire sur le fait qu'eux ils travaillent dessus tu sais la nanothèque d'auto-assemblage que nous voyons et la nanothèque avancée et la smart dust la poussière intelligente qui ont été pulvérisées sur l'humanité pendant des décennies a été développée et avancée dans les programmes militaires avec des partenariats privés i3e par exemple et gouvernementaux l'armée des Etats-Unis a été un leader mondial dans le développement des nanos armes pendant des décennies une décennie c'est dix ans des décennies ça fait beaucoup ah mais les fucktikars mériteraient vraiment qu'on leur mette le nez dedans tu vois déjà rend l'argent enquête de la NSA sur tous les sms qu'ils ont effacés tous d'Ursula à Fossi à Al Gore pour le climate gate le sms gate du GIEC n'oubliez pas ça non plus parce que c'est la même stratégie politique générale que celle qui entoure la pandémie le climat la finance le sanitaire la technologie l'énergie libre moteur magnétique énergie et hydrogène encore vous n'oubliez pas non plus cette trentaine de machines dont il reste deux trois exemplaires et encore dans un musée dédié à Dale Pond D-A-L-E plus loin P-O-N-D ou en tout cas monsieur Dale Pond a fait un article à propos de ces technologies c'est des machines qui avaient été développées par un John Kelly je crois que c'est K-E-L-I grec à ne pas confondre avec le John Kelly du langage d'Enoch la magie Enochienne John Dee et tout ça il me semble bien oui 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 sûr et donc quoi ah oui j'ai fait des machines comme ça quand vous arriviez à la mettre en marche vous ne saviez plus comment l'arrêter elle était indépendante autonome genre il y a une manivelle elle arrête vous tournez la manivelle un petit peu vous arrivez à un point où ça lance le mécanisme et il ne s'arrête plus la machine est autonome il n'y a rien il n'y a pas de fil qui sort enfin si si vous voulez tirer de l'énergie quoi mais vous n'en amenez pas vous n'amenez pas de pression tout est déjà en place il suffit d'arriver à un point qui déclenche je ne sais pas c'est un petit peu comme la on va dire ah quand une hélice va trop vite dans l'eau elle crée un phénomène qui la ronge d'ailleurs la cavitation voilà et lors de la cavitation les molécules d'eau le long du fil de l'arête de la pâle de l'hélice le long de l'arête de la pâle de l'hélice même le fil finit par arriver à une telle vitesse qu'elle implose et que se sépare l'oxygène de l'hydrogène qui amène un point en millième de nanoseconde à une température absolument incroyable mais au niveau quantique au niveau de l'atome qui explose de la molécule qui explose une seule à la fois et donc d'un coup finalement vous avez un développement énergétique bien supérieur à ce que ça vous a coûté d'entraîner cette hélice à cette vitesse là vous devenez surnuméraire et donc il y a de l'énergie en rab qui va continuer à provoquer ce que vous avez fait en manipulant l'hélice ou la manivelle en manipulant la manivelle par exemple je suppose je vois ça comme ça bon donc c'est pas une c'est pas deux c'est pas trois c'est au moins 23 27 machines qu'il avait créé dont il reste deux ou trois exemplaires qu'évidemment tous les richissimes se débrouillent pour illustrer de manière incohérente avec des légendes qui n'ont rien à voir dans les musées ou caché directement quatrième sous-sol de la fondation qui fait disparaître tout ce qui est intéressant comment il s'appelait il y a le musée machin et la fondation machin le musée il est populaire commun national on va dire mais la fondation elle est privée et les pièces elles passent du musée discrètement à la fondation et elles disparaissent à vie que ce soit en archéologie les squelettes de géants les hooparts les artefacts comme par exemple il y en a un qui a échappé c'est le mécanisme denticitaire mais c'était à deux doigts à priori c'était à deux doigts que jamais on entend parler de ça mais je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça implique la découverte d'un appareil aussi évolué pardon dans un une épave naufragée de l'époque des anciens grecs une époque antérieure à la carte de Pirires pas la carte finale peut-être pas aux cartes d'où elle était tirée bon c'est pas le sujet article suivant il serait temps qu'on se dépêche parce que là il est 11h à ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal à propos de l'OMS par Karen Kingston qui va encore nous faire un tout petit article teaser de son article le plus complet que vous pouvez lire en achetant donc comment est-ce qu'H5 a pu devenir une pandémie globale ça ne peut pas mais ça peut créer une panique à propos de cette pandémie mais pas du tout une pandémie virale hautement infectieuse et voici ce que vous avez besoin de savoir on va voir rapidement le 10 octobre 2024 je ne sais pas pourquoi c'est titré 24 octobre 2025 c'est peut-être la date du projet donc là il y a 17 jours des membres de l'OMS de la FDA des CDC du NIH de la SPR et de la BARDA BARDA c'est une filiale du DARPA filiale plus moderne avec le YARPA aussi donc ainsi que des pédiatres des maladies infectieuses aux Etats-Unis ont tenu une réunion de 6h30 durant pour discuter de l'état actuel et du développement ultérieur des sprits pour une nouvelle génération 2024-2025 H5N1 d'une pandémie de grippe mondiale ce qui est faux ça n'existe pas ça n'a jamais été isolé les grippes ne sont arrivées dans la société humaine qu'au fur et à mesure du développement des technologies de communication sans fil et de différents produits chimiques qui ont commencé à intoxiquer notre environnement la mauvaise nouvelle est que cette pan des 1000 d'H5N1 et d'autres couches que l'H5 enfin d'autres couches de l'H5 est verrouillé et chargé pour être une urgence de santé publique et que les sprits sont déjà développés et stockés la maladie n'existe pas encore ils ont déjà le produit Allo écoutez cette vidéo de 2 minutes de Jerry Ver et du Dr Paul Hoffit de la réunion de planification de la du 10 octobre 2024 on l'écoute on va pas vraiment on peut peut-être lire les points si j'arrive à lire oui alors cette atteinte a continué à se diversifier de nouveaux variants et sous-variants soi-disant non mais le nôtre là il continue à dire que c'est les élevages de visons je dis pas qu'il y en a pas des fois là-dedans mais quand même tu vois en fait aujourd'hui tout même les troupeaux de bœufs sont contaminés aux nanothèques donc finalement même les troupeaux de bœufs contaminent tout le monde hein je sais pas il y a quand même un léger problème mais bon comme il vient de pondre un bouquin justement qui remet en cause pas mal de choses autour du darwinise et ci et ça en partant assez souvent enfin moi j'en ai repéré deux ou trois des postulats faux ben ils nous parlent encore des virus alors qu'il n'y en a jamais eu un d'isolé quoi donc il faudra arrêter de déconner là il faudra arrêter de déconner en outre selon l'OMS H1N1 a eu un taux de mortalité de 52% du 27 septembre au 3 octobre il n'y a pas eu de nouveaux cas d'infection humaine avec H5N1 dans les régions du Pacifique Ouest du 1er janvier 2003 au 19 juillet 2024 un total de 258 cas ont été reportés dans 5 contrées 5 pays justement de cette région Ouest du Pacifique sur ces 258 cas 141 ont été fatales ou fataux ce qui amène justement à ce taux de 55% les derniers cas viennent du Cambodge et du 11 août 2024 ah oui c'est ça un taux de mortalité de 52% sur ceux qui ont été admis comme étant malades de ça ouais bah même ça je ne suis pas d'accord mais bon ce n'est pas le sujet c'est les professionnels peut-être que je ne comprends pas tout je ne vois pas bien ce dont il parle mais toujours est-il bon et maintenant la bonne nouvelle comment est-ce que H1N1 peut devenir une pandémie mondiale il ne peut pas il peut provoquer cette panique mais mais pas une pandémie virale hautement infectieuse ah ben je l'avais traduit voilà et on va repartir de ces schémas débiles d'un pangolin et d'une chauve-souris qui finirait par toucher n'importe quoi et n'importe où et bon si vous continuez à lire avec un essai gratuit voilà pendant 7 jours mais c'est pas moi qui ai besoin de prendre ça c'est les toubibles les ministres les conseillers ministériels article suivant corruption à la commission européenne Ursula von der Leyen c'est un article d'exposé point news enfin tiré news point com quoi ? corrompu non qu'est-ce qu'elle dit oh ah ça bug voilà 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 ah oui Ursula Fitz et McKinsey on pourrait se demander qu'est-ce qu'ils ont en commun ces trois-là ben la réponse c'est la corruption la corruption au plus haut niveau madame cette présidente non élue de la commission européenne ben comment qui c'est qui l'a foutu là si elle est non élue ben qui a foutu ça ça là oh je suis sûr qu'avec les lunettes de Zeiliv on verrait un cadavre comme la nana dans Shining celle qui prend son bain bon scandale corruption McKinsey Banque Centrale Européenne des records de crimes tôt des records de crimes ah oui ce n'est pas la seule officielle corrompue Christine Lagarde aussi présidente de la Banque Centrale Européenne avait des rapports criminels à sa charge donc McKinsey on n'en parle pas l'escroquerie majeure la même politique appliquée à différents pays dans le monde alors que c'est des pays différents des populations différentes des structures différentes des climats différents des finances différentes des industries différentes des mentalités différentes des revenus vous savez le revenu brut le niveau de vie niveau du PIB les scandales des uns et des autres avec des amendes records pour les crimes divers et variés Ursula von der Leyen madame 4 milliards et demi de doses pardon 10 doses par personne vu qu'on est 450 millions oh c'est les mêmes doses or il y a de tout on ne donne pas la même dose à un enfant à un adulte de n'importe quel produit alors encore moins ça qui n'a pas été étudié qui donne que des problèmes et ne respecte pas le cahier des charges ça devait être fonctionnel et préserver différents trucs idéals et en fait non tout ça c'est faux le seul truc qui soit vrai c'est que maintenant on est quasiment tous contaminés à 90% par des nanotechs ça c'est vrai et donc le COVID qui est le certificat officiel je crois de VAX et d'identité data sous intelligence artificielle est effectivement réalisé à 90 95% peut-être un peu moins mais bon je ne sais pas je ne sais pas si je suis contaminé ou pas il faudrait que je teste avec les dédimers et tout c'est vrai je pourrais prendre rendez-vous chez le docteur d'ici 4 mois pour faire une analyse de sang qui me sera transmise 2 mois plus tard je déconne quelques jours plus tard des fois avec le désert médical actuel bon donc on a compris il y a un petit problème là de collusion d'intérêt et de c'est des personnes qui ne sont pas solvables crédibles fiables voilà elles ne sont compétentes que pour augmenter le mal-être social actuel et c'est leur but c'est pour ça que personne ne les vire c'est parce que c'est leur but le deep state est ravi de ce qui se passe lui il est servi de toute façon c'est pour ça on finance les deux côtés politiques qui que ce soit qui arrive on s'en fout on maîtrise donc il y a deux organisations malsaines qui essayent de manipuler la façon dont l'OFCOM régule soi-disant la désinformation sous l'acte de sécurité en ligne désinformation mise en ligne ah oui oui c'est la totale ils veulent même nous sprits contre la désinformation ils vont inventer un sprits anti-désinformation vous me dites si si en fait en fait si vous avez écouté tout ce qu'on vient de dire à propos des nanothèques qui vous transforment la conscience même qui vous prenne votre âme ou qui qui change vos pensées qui régule qui efface votre mémoire qui vous signale comme étant dissident et du coup vous font appliquer par la 5G le phaser rate un traitement immédiat qui transforme vos synapses à cet endroit là qui enlève votre idée votre souvenir et vous met en place la bonne idée avec un sourire ça on y est presque on y est presque vous voulez pas le croire moi non plus j'ai du mal mais bon regardez ce qui se passe c'est pour ça qu'ils nous laissent blablabla blablabla c'est parce qu'un de ces 4 clom ils switch on bascule et hop tout le monde passe en contrôle zombie enfin tous ceux qui sont inondés par la fréquence ou au pire un gros pourcentage de ceux qui ont respiré les chemtrails distribués pendant la nuit ou les deux jours d'avant et qui ce jour là vont être allumés pour s'autoconstruire en machine provoquant la mise en zombie du porteur voilà ah moi je vois ça possible j'ai pas les patentes j'ai pas le résultat j'ai pas le le réhostage j'ai pas le j'ai pas accès au bouton mais oui c'est ce qu'ils font déjà alors vous savez moi je crois que les personnes qui sautent du 4ème étage par le balcon alors que globalement ça allait pas forcément très fort mais pas aussi mal des gens qu'on retrouve morts dans leur lit à l'âge de 35 ans des gens dont on voit qu'ils ont été étranglés par une hyper inflammation des muscles du cou qui finit oh créer un oedème et les asphyxie comme une crise d'asthme majeure quoi quelque part donc ça c'est Raoni Kilde on sait que ça arrive ça et on sait qu'en plus au quasion ils ont des mêmes blagues qui passent et qui vous descendent avec un moyen qui n'est pas détecté par le tout-bib qui peut faire partie du club en plus comme étant artificiel extérieur mécanique donc il est mort d'une crise il est mort d'un arrêt du coeur ah sans blague vous voulez mourir de quoi d'autre tout le reste peut s'arrêter sans forcément créer votre mort bah à peu près à peu près le foie s'il s'arrête c'est mal vous allez mal très vite mais vous mourrez pas tout de suite les reins s'il s'arrête vous allez mal très vite mais vous mourrez pas tout de suite tandis que le coeur dès qu'il s'arrête c'est fini vous en avez pour 3 minutes avant qu'il y ait eu trop de déficience d'oxygène en général sur les cellules nerveuses pour qu'il puisse y avoir une récupération normale donc il peut y en avoir une de récupération mais il faut voir quoi ah donc ça c'est quoi c'est Peter Kiel encore ou pas parce que je vois son nom là non c'est Peter Kiel c'est pas le même d'accord c'est pas le même c'est Kiel c'est pas Kiel bon bah d'accord ils vont s'intéresser à la désinformation et à la mésinformation d'après une loi de la sécurité en ligne mais c'est la sécurité en ligne pour les criminels qui veulent continuer à nous mentir quoi c'est juste là leur sécurité c'est pas du tout pour nous puisque pour nous on sait bien qu'ils nous mentent et que nous avons accès à une légère vérité qu'ils refusent d'admettre ce qui est un scandale là au niveau de la justice des juges des procureurs ma foi ma foi il y a un problème ou quoi là bon c'est ça je suis vieux et j'oublie que je suis vieux j'ai l'impression qu'on devrait pouvoir réfléchir comme je le fais maintenant tout le temps même à 15 ans à 20 ans à 30 ans vous voyez et là je me trompe il faut non seulement que j'ai eu ce genre d'âge là avec cet esprit critique dû à ma formation intellectuelle depuis ma naissance mais en plus les 14 ans 14 heures par jour au minimum d'études multiples et diverses généralistes en partant déjà d'un bac plus 3 pour arriver à avoir cet esprit là donc évidemment il y a peut-être des gens qui sont procurés qui n'ont pas ce niveau là c'est des pointures en juridique mais pas pas en en anothèque pas en en conspiration en contrôle mental en MKUltra et je ne vous parle même pas des idées du piège d'une aile-lumière etc alors maintenant ah ben il y a deux personnes là qui vont peut-être avoir des problèmes parce que Charles III l'ex-prince nouveau roi d'Angleterre et un autre personnage qui s'appelle Keir Starmer ah je crois je crois que c'est le premier ministre anglais je crois actuel donc il y a monsieur Stephen Ward qui a écrit à ces deux personnages oui c'était le premier ministre Keir Starmer leur disant qu'ils avaient violé la loi les règles de la loi roule les lois même pas le règlement de la loi roule ouais bon et que de cette manière agissant ainsi ils ont été inconstitutionnels et qu'ils vont servir de la Magna Carta et de des droits de la la liste des droits anglais avec pour estimer qu'il y a eu violation et que ces injections anti-C19 ont permis des influences étrangères à causer des blessures au sujet britannique mais oui et la France aussi non mais en fait bon vous savez encore normalement quand il y a l'intelligence avec l'ennemi il y a la DGSE ou le contre-espionnage ou des trucs comme ça qui s'intéressent à votre cas or là on a déjà constamment accès à ce genre de problème avec l'utilisation de McKinsey qui n'est pas français avec l'utilisation de personnels politiques qui a fait ses études dans des pays étrangers que ce soit les instituts confucius ou l'association franco-américaine ou vous voyez ce genre de trucs ou d'autres avec des gens qui font déjà partie de clubs et de loges dans lesquels les lois de la loge sont supérieures aux lois de l'état puisque au détriment de la loi vous devez protéger vos frères de loge quitte à commettre un crime et en plus vous devez garder ça silencieux quoi secret au détriment de la loi et le gars il fait partie de ça et en plus pour rentrer en politique il faut faire partie de ça oulala c'est très mauvais ça je sens assez gluant ça glisse non vous ne croyez pas bon ben vous voyez il y a Bilou le Guitou maintenant il y a ces deux là alors petit à petit ils vont tous être nommés listés mais on sera en 2025 2030 avant qu'il y ait un jugement et à ce moment là qu'ils switch de toute façon 2025 2030 Deagle.com déjà il reste plus que 40% de la population c'est à dire que tous les gens manquants ne seront pas remplacés au niveau professionnel leur savoir et leur professionnalisme n'existera plus quasiment et en plus en général je crois qu'on a compris qu'on va être remplacé par des machines et des intelligences artificielles qui seront programmées par les criminels au pouvoir actuellement donc je vous dis contrôle par intelligence artificielle de tous les zombies qui est aux adresses mac stockées dans les smart cities le long d'une gestion commerciale entre des usines et des points de consommation où tout sera contrôlé par la cyber et la 5G au détriment de l'humanité de manière claire dans un monde dévasté hyper pollué où vous voyez on laisse des entreprises s'installer dans des zones inondables et alors quand vous voyez la qualité des entreprises vous vous dites mais c'est fait exprès ou quoi ? ça c'est comme quand on avait appris qu'un tel pourcentage des centrales nucléaires était placé sur des failles sismiques quoi ? quoi ? oui Kadarache faille sismique Fukushima faille sismique Fukushima Daishi faille sismique Fukushima faille daillerie faille sismique d'à côté je veux dire c'est fait pour et donc il y a le reine Moret qui a fait tout un article et une enquête sur justement la gestion par la reine d'Angleterre à l'époque de tout le domaine nucléaire en fait alors elle peut-être pas forcément directement mais vous savez c'est la chef de tous les francs-maçons la chef des druides la chef de tous les tous les groupes occultes quasiment en Angleterre et peut-être mondial mondialement parlant donc aujourd'hui on parle des résultats de la grande réunion de Kazan entre les BRICS qui sont plus de quarantaine ou moins et qui prouvent bien qu'effectivement c'est plutôt les Etats-Unis et le petit bill là-bas-là-bas qui sont isolés du reste de l'humanité et ne sont accompagnés que de leurs esclaves qu'ils tiennent comme ça parce que sinon ils ne seraient vraiment plus que tout seuls et donc ce multipolarisme ne semblerait être rien d'autre que la consolidation du globalisme en effet vous allez dans le métro le plus moderne actuellement de Moscou genre ou même sûrement en Chine super moderne super propre super efficace super rapide super contrôlée et vous payez par QR code reconnaissance faciale téléphone déjà et il y a les crypto-monnaies qui se développent de plus en plus c'est pas vraiment les CBDC les crypto-monnaies d'état ou de banque d'état mais bon toujours est-il que ça reste des produits qui se servent de la cybernétique de l'informatique du web pour fonctionner et donc qui sont à câble et si contrôlables internet le DARPA à l'origine Minitel c'était français mais le DARPA et on se rappelle que comment ça s'appelait Anna Herbe vous savez il y avait la société Vril et à cette époque-là c'est scientifique allemande de pointe puisque ça a amené finalement l'industrie allemande à être très très moderne d'autant plus qu'ils avaient des rétro-ingénieries etc c'est pas le sujet mais entre eux tous ces domaines de recherche les ingénieurs des pressions les ingénieurs de l'aérien les ingénieurs du mécanique des fluides de la propulsion de la combustion de l'espace tous les ingénieurs et les spécialistes avaient plus ou moins pas tous mais enfin globalement ces domaines de recherche disposaient entre eux d'un internet qui permettait déjà à l'époque mais là donc on est en 34 5 6 1934 5 6 permettait justement l'interdisciplinarité de ces différents domaines de recherche et du coup des progrès incroyables aujourd'hui si vous couplez ou triplez d'ailleurs en fait ou triolez plutôt la cybernétique la nanotechnologie et les fréquences et hop vous allez faire des progrès incroyables grâce à ces trois domaines l'intelligence artificielle la technologie et le matériel nano-bio d'ailleurs micro-bio nano-technologique rappelez-vous que le docteur je vais pas arrêter moi le docteur Lieber qui travaillait à l'occasion au BSL 4 canadien en relation avec des patentes américaines du personnel chinois de Wuhan et des échantillons en provenance de chez Pasteur il me semble entre l'institut Pasteur ce docteur Lieber était spécialiste de microbiologie de cybernétique où un de ses proches était en cybernétique et de nanotech on l'a accusé de trois trucs mais et bientôt oui t'as juste légèrement une demi-heure d'avance petit bonhomme bonhomme chat on a bientôt fini encore trois articles woodenstone 820.substac.com nous parle des morgelons avec encore des images mais qui déchirent alors ça c'est un cristal de vitamine C je crois bien oui un cristal de vitamine C dans le sang pas mal ça c'est des fibres de morgelon que vous pouvez trouver dans des la desquamation de la peau vous grattez un peu la peau des genoux là je crois voilà et ça c'est l'état de la peau une fois qu'on a utilisé l'eau oxygénée bon donc ça crée ces petites taches blanches de à mon avis ça cuit les cellules de peau mortes elles sont déjà mortes mais enfin ça les oxyde et puis ça les dissocie au niveau de la couleur donc ils raclent tout ça après ils étudient et puis on a le résultat de ce qu'on vient de voir et là il a fait un test différent avec plein de pansements sous lesquels il a mis un produit dont il a noté la qualité dessus et ça lui permet sur une seule jambe de voir l'efficacité de chacun des produits qu'il a mis là par exemple Clay il a mis de l'argile a priori d'étoile je sais pas ce que c'est c'est peut-être anétoile non c'est pas ça j'arrive pas à lire pas c'est à l'envers mais à chaque fois il a mis un produit différent là où vous voyez mais après il analyse chacun des pansements et il regarde quel est l'effet voilà c'est spécial quand même j'aime pas au niveau de la peinture j'aime pas mais ça peut plaire à des gens qui aiment bien les tons pastels ça me plaît pas trop il y a un truc qui me va pas ça manque peut-être justement de contraste oui mais je plaisante je peux pas comparer une vision esthétique à sa correspondance physiologique c'est joli mais c'est très dangereux quoi en fait après c'est encore plus dangereux alors c'est joli hop j'y expose ah ben oui la protéine de SPAC on va dire soi-disant due du corona-V est encodée dans les injections mRNA et ce qui amène à un chaos de l'auto-immunité si on peut dire de l'immunité en fait vous commencez à attaquer votre propre corps ben oui puisque vos cellules au cas où vous avez fait ces injections vos cellules commencent à produire cette soi-disant protéine SPAC je dis soi-disant parce que c'est encore une version bizarre et puis il faut pas oublier qu'à cette époque là on ignorait un petit peu la réalité de la présence des nanothèques et tout ça donc petit à petit notre raisonnement s'améliore je pense il enlève des fausses hypothèses et il adopte des nouvelles suppositions pareil dans la recherche des médicaments des traitements on enlève par exemple la zéolite enfin une certaine zéolite pour en prendre une autre dont les taux d'aluminium sont pas pareils et dont les réactions directes sont différentes puisque si elle est pas miscible avec de l'eau c'est quand même assez différent quoi je veux dire assez plutôt carrément différent bien alors ça là ce dont on parle c'est presque le même article à propos de l'anaphylaxie article développé par Sacha Latipova puisque ça provoque ça ce chaos auto-immun auto-immunitaire plutôt que auto-immun bien ah oui lefarsightinstitute.com alors oui je ne suis pas autorisé à regarder OpenAI Embryo eh bien ils se sont intéressés à l'effet comment dire à la réalité de Tchad GPT et les autres intelligences artificielles en OpenAI ou pas d'ailleurs et c'était quoi le résultat ben moi dans les commentaires je crois que j'ai dit oui à un moment donné je crois que j'ai dit oui ah genre oui et quelqu'un m'a répondu à quel propos et d'ailleurs je devais lui répondre et je ne l'ai pas fait non plus puisque j'étais sur un autre lancé et je m'excuse il va falloir que je le fasse puisque je lui avais dit ah bah tiens il y a des messages effacés c'est pas moi j'espère peut-être que oui non alors ils étudient Sam Altman ils étudient son produit sa création Tchad GPT euh plus ben oui deux jours il y a longtemps que je l'ai vu moi ça il y a plus que ça je pense que j'y suis à moins que j'ai été effacé ce qui m'étonnerait que j'avais lancé une conversation oulala qu'est-ce qui se passe ah oui j'ai repris deux trois trucs je trouvais que la description qui faisait me rappeler l'ambiance du film Tron un film des années 80 oh un des premiers bourrés d'indices sur le fait qu'on pourrait peut-être être pris comme des programmes et même considérés comme des virus par l'intelligence artificielle à partir du moment où on devient un programme un peu dissident par exemple les mesures de plan d'émique ou autre et donc je disais ben c'est un peu inquiétant parce que du coup et bien du coup ouais du coup a priori voilà il y a deux solutions soit on est très pessimiste soit on l'est pas on est très pessimiste il s'est rien passé à part que tout s'est aggravé et on est bien baisé excusez mon langage moins pessimiste c'est il y a eu un flash solaire néanmoins il y a eu peut-être à ce moment-là le soutien des bienveillants et la gestion quand même l'aide gestionnaire par le biais d'intelligence artificielle dans un but servant l'humanité et non pas asservissant voilà et ça je ne sais pas encore je ne peux pas me prononcer plus que ça en fait il faudrait une ou deux séances de remote view de plus sur ces sujets-là pour savoir vraiment des questions plus précises là mais bon voilà est-ce qu'il y a eu le flash solaire est-ce qu'il n'y a pas eu genre est-ce qu'il y a eu la bascule d'épaule parce que quand Al Bilek est revenu d'un voyage temporel semblerait-il où il a vu les Etats-Unis partagés en deux par la fracture sismique qui va faire se joindre les grands lacs avec le golfe du Mexique et oui terrible et les côtes extérieures inondées et tout ça quoi cette situation dans laquelle finalement les Chinois et Russes vont aider le peuple américain à se remettre des catastrophes nucléaires enfin pas nucléaires naturelles dont évidemment les problèmes nucléaires suite à toutes les centrales qui vont comme vous le voyez être inondées quoi oh tiens un camion on a trouvé un camion sous trois mètres debout qu'est-ce qu'il y avait dedans des fûts de produits radioactifs quoi vous laissez se trimballer sur les routes un camion comme ça alors que depuis deux jours tout le monde se méfie de l'arrivée de ce tour à corps allô allô on se demande vous savez ces trains qui commencent à exploser bourrés de produits chimiques et puis qui avec un incendie qui dure pendant trois semaines qui pollue toute la région on commence à se demander mais comment ça se fait qu'il y avait tous ces produits qui étaient stationnés là en plus le wagon il explose juste à côté d'un autre wagon contenant des produits encore pire mais c'est fait exprès ou quoi ? franchement il y a des gens qui se baladaient en pleine nature ils ont vu sur une voie désaffectée tout un wagon tout un train de wagon de produits pas clairs genre des Grèces je ne sais pas d'où d'ailleurs je ne me rappelle plus trop enfin hop qui attendaient juste un accident il n'avait rien à faire ça c'est clair perdu au milieu de la campagne oui une sorte d'activité d'un groupe qu'on pourrait comparer au commando Gladio Stay Beyond qui provoque les attentats quand ça aide l'OTAN à préserver ses politiques et ses alliés au gouvernement des pays concernés par l'attentat vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? et c'est justement là que servent les travaux par exemple de Daniel et Ganser qui va évidemment être décrédibilisé par Wiki Berdia Eh bien écoutez il semblerait ça c'est le dernier article pour aujourd'hui je pense oui c'est le fait que l'euthanasie n'a pas été limitée aux vieux pendant la période COVID des centaines de milliers de gens sont morts pendant ces deux ans et demi passés certains d'entre eux ayant été activement euthanasiés et même certains ceux qui n'avaient que 30 ans à moins que les politiciens ne passent une loi qui autorise les docteurs à tuer légalement leurs patients l'euthanasie ou la mort assistée est illégale au Royaume-Uni assister à un suicide ou une euthanasie est un crime d'offense est une offense criminelle en Angleterre en Écosse non au pays de Galles et au nord de l'Irlande et ça pouvait être puni jusqu'à 14 ans de prison les docteurs et les infirmiers qui ont délibérément tué leurs patients devraient être poursuivis pour meurtre ou même massacre humain encore oui il y avait des gens là mais c'est pas ça le pire il y avait des gens professionnels qui refusaient la politique du gouvernement et les injections qui ont eu un problème de santé qui les ont amenés à l'hôpital et à l'hôpital la personne a bien vu que si elle perdait conscience la première chose qu'ils allaient faire c'est le spritier c'était le spritier il y en a un qui était à deux doigts du commun il a demandé à son proche de rester là reste là parce que si jamais tu t'en vas il n'y a aucune confiance dans le personnel médical et je le comprends parce qu'il avait un poste c'était un un embaumeur je me rappelle l'histoire à peu près c'était un embaumeur qui avait relevé justement c'était un de ceux qui disent j'ai jamais commandé autant de cercueils de petite taille que c'est ainsi voilà j'ai trois semaines de délai avant d'avoir pu traiter tous les cadavres alors que d'habitude il a du temps libre enfin bon service homo version civile quelque part quand je dis homo le service homo c'est homicide je ne sais pas pourquoi il passe de au lieu de dire le service homi il passe à homo je ne sais pas parce que ce n'est pas normal c'est comme appeler pan quelque chose qu'on devrait appeler panique ce n'est pas normal bon ce n'est pas logique pour moi mais peut-être que je me trompe dans la signification des lettres bien bon ben voilà écoutez ce n'est pas l'article le plus gai qu'on puisse trouver pour finir cette vidéo néanmoins bon il y a plein oui je crois qu'il y a Wake Up 2 qui sort il y a Vaxed 3 qui est sorti il y a il y a quelques productions intéressantes qui sortent par des gens qui ont été dénigrés par toute une presse qui mériterait de s'inscrire sous les listes de Nuremberg 2.0 entre autres alors comment on conclut cette matinée on n'est pas surpris les Pamonautes ne sont pas surpris quand je vous décrivais l'ambiance du film L'âge de cristal Logan's Run en américain où tout ce mix bienvenue à Gataca sous une ambiance 1984 la meilleure des mondes en même temps qu'Elyséum et sur Terre à l'Elyséum tout va bien là-haut dans les hôtels de luxe en orbite mais sur Terre on est à la limite de Skynet Terminator aussi ah oui les gens en ont mort de mourir et de tuer les leurs alors ils envoient des machines il y a même donc des machines informateurs des institutions artificielles des machines qui ont le droit de tuer sans demander la permission maintenant c'est leur programme c'est pour tuer les humains ils ont le droit de tuer les humains qu'est-ce qu'il voilà ce qu'il se passe ah vous ne voyez pas il y a le droit à l'image allez attends encore un peu voilà donc nous on n'est pas trop surpris après je couple ça avec le résultat positif de la sélection commune de toutes les prophéties possibles par Sylvie Ivanova dans laquelle il est dit que nous on va se retrouver en bande errante plus ou moins isolée dans les montagnes là où on aura trouvé une source d'eau et quelques coins de survie avec des surfaces agricoles impraticables par les machines ce qui fait que ces territoires ne seront pas vraiment dans la cible de la gestion gouvernementale étant donné que c'est plus pratiquable dans leur but d'agro-industrie cybernétisée contrôlée par satellite avec des machines sur des OGM et des sols traficotés soit ou autre chose peut-être hydroponie ou allez savoir sur OGM il a été dit que si nous on ne se la jouait pas méchants résistants qui allions descendre les drones qui transporteraient le matériel depuis les centres d'exploitation jusqu'aux villes Smart City Néom on serait relativement en paix on n'aurait pas droit à des expéditions punitives parce qu'aujourd'hui avec le matériel technique et technologique qu'ils ont quand vous voyez les images dernières à l'infrarouge des soldats russes ou ukrainiens vus depuis les drones de nuit de jour ou qu'ils veulent vous vous dites qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de matériel technique pour harceler tout le monde partout moralité il va falloir faire encore plus fin je verrais bien moi quand même des équipes de hackers on serait dans la nature mais néanmoins on ne serait pas les derniers des idiots et des équipes de hackers qui pourraient nous permettre de passer certains programmes de nuire au radar de réorienter les drones je ne sais pas tu vois nous prévenir quand il y a une attaque auquel cas on s'enfoncerait peut-être encore un peu plus loin sous terre allez savoir c'est vraiment pas le pied mais bon d'un autre côté si jamais il y a la micronova solaire une fois que se sont stabilisées les terres ça sera mieux d'être sous terre un univers un univers nucléaire enfin volcanico nucléaire etc pendant des années si vous arrivez à vivre en autarcie à l'intérieur sous terre avec une lumière qui vous fait vivre genre solaire et non pas LED bah écoutez de l'air pur tout ça il n'est pas chiant mon chat c'est pas chiant toi tu veux que je gueule ou quoi ? c'est moins 10 oui j'ai même pas pris l'apéro tu veux un apéro ? oui allez attends encore une seconde j'ai bientôt fini bon écoutez on a compris au lait cœur de toute manière je pense il semblerait qu'on soit venu pour là d'après le Farsight c'est les combats à venir dont il faudra profiter pour nettoyer toutes les corruptions et a priori les méchants Ziti avec la technologie avancée eux vont être confrontés aux gentils Ziti qui en ce moment mine de rien les ont confinés autour de la terre dans la terre sur terre vous voyez ils ne peuvent pas s'évader ah ça c'est intéressant parce que tout le monde dit ça quand même quelle que soit la source ils disent il y a un blocus plus efficace que les ceintures de Van Halen on va dire oui ça passe même par les voies subtiles donc si vous avez les moyens de faire ça voilà ils ne descendent pas sur terre actuellement pour résoudre les problèmes parce que un il y a une sorte de libre-orbite pour l'instant la population humaine on dirait que ça lui plaît de se faire maltraiter quoi de l'autre côté ça je dis c'est pas honnête parce que tous ceux qui sont rebellés ben voilà il y a des fois aujourd'hui il leur manque un oeil une main la vie des fois aussi et puis etc c'est pas vrai de dire que ça nous convient et qu'on n'a rien fait donc bon ceci dit voilà je me suis perdu oui on est là justement pour aider à nettoyer et on le fait chacun d'après nos moyens nos capacités et bien même même les autorisations légales donc pour moi c'est la diffusion des informations avec mes réflexions qui normalement devraient aider à se faire une idée de ce qui se passe maintenant ce ne sont que mes hypothèses vous les prenez ou vous les prenez pas c'est juste pour le divertissement si vous voulez n'oubliez pas je ne suis pas un professionnel ni de santé enfin ex-paras sanitaire donc ex-quinée mais rien de plus enfin rien de plus à peu près quoi et il faut vous adresser à des professionnels autorisés pour tout ce qui concerne les protocoles les différents j'espère que ça vous a divertis oui franchement là je fais de l'ironique un peu l'humour en noir mais bon soyons adultes c'est là on est dans la tempête on ne va pas aller s'enfermer dans sa cabine il faut aller ferler les voiles et ranger les bouts sur le pont parce que sinon ça va être insupportable à très bientôt portez-vous bien salut elle va être longue cette vidéo parce qu'il met un temps fou à me permettre de sortir du zoom je réuptère à bientôt